La séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 5 décembre 2022 est ouverte, il est 19 heures. Je vous cède la parole, M. le maire, pour le mot des élèves. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement du 5 décembre 2022. En ouverture de séance, je veux attirer votre attention sur trois petites informations. La première, vous le voyez dans mon visage, la COVID est toujours présente. On est toujours en pandémie et elle s'est insinuée dans ma maison. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas de symptômes. J'ai un test négatif, ce qui explique ma présence, mais par mesure préventive, je vais porter le masque pour protéger mes collègues et vous tous ici dans la salle. Voilà. Donc, soyez prudents. On arrive bientôt au temps des fêtes. Il faut faire attention pour ne pas se contaminer et contaminer les autres. Deuxième information, peut-être que vous l'avez vu passer dans les médias parce que ça suscite un certain engouement. Nous avons décidé cette année de laisser 50 % des bancs publics sur rue pendant l'hiver. Habituellement, on retire une plus grande proportion des bancs. On en garde entre 25 et 30 % essentiellement pour faciliter les opérations de déneigement des trottoirs, qui est vraiment notre priorité. Le déneigement des trottoirs, c'est notre première priorité en matière de déneigement. Et les bancs, c'est un obstacle pour les chenillettes et aussi pour les déneiger. Il faut les déneiger manuellement. Donc, c'est un être humain avec une pelle qui déneige chaque banc public. Et on a décidé de continuer d'assumer pleinement qu'on est une ville d'hiver et que ça tombe que l'hiver, les gens se déplacent quand même à pied sur les rues commerciales. Et de temps en temps, ils ont besoin aussi de se reposer, de s'asseoir. Que ce soit les personnes aînées, que ce soit les gens qui ont des parents avec des jeunes enfants, que ce soit des gens qui ont des enjeux de santé, qui sont visibles ou invisibles. Il y a plein de monde qui ont besoin de se reposer, pas juste l'été, l'hiver aussi. Donc, on va laisser 50 % des bancs cette année. On va ajuster nos pratiques de déneigement. On va voir comment ça se passe cette année. Et notre objectif est, d'ici deux ou trois ans, de laisser tous les bancs toute l'année. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. L'autre petite information, on va adopter ce soir une modification de notre tarification des cafés-terrasses. C'est bon. Non, mais on a dit café-terrasses. Non, ce n'était pas ça. Je pensais que c'était un mot qu'il ne fallait pas que je dise. Donc, on modifie la réglementation café-terrasses. On a modifié il y a un peu plus d'un an la réglementation pour permettre d'avoir davantage de café-terrasses. Sur nos plus petites rues commerciales. Avant, c'était possible juste sur les grandes artères commerciales, comme Mont-Royal, Saint-Laurent, Saint-Denis. Maintenant, c'est possible sur les petites rues commerciales, comme Saint-Viateur, Bernard, Fairmont, l'avenue Laurier-Est, Duluth, par exemple. Donc, on en a plus. Mais les commerçants nous disent toujours que la tarification est vraiment chère sur le plateau Mont-Royal. Donc, cette année, on a décidé de réviser la façon de tarifier les terrasses et surtout de réduire de 50 % les tarifs pour les cafés-terrasses. Donc, on va vraiment leur donner un coup de pouce. On sait que les cafés, les restos, les bars, ça attire des gens. Ça attire des gens qui vont aussi aller dans les autres commerces. Donc, ça a une contribution au-delà du restaurant qui peut augmenter son chiffre d'affaires. Ça a aussi un impact sur les commerces autour. Donc, on voulait reconnaître ça en diminuant notre tarification. Donc, on diminue de 50 %. Et l'autre élément qu'on fait, c'est qu'on va avoir un tarif qui va être basé sur la superficie du café-terrasse. Avant, la tarification était basée sur l'évaluation foncière, la valeur de l'immeuble du commerçant qui avait un café-terrasse sur rue. Donc, ça, on met fin à ça. Puis maintenant, ça va être plus ta tarisse à grande, plus tu payes. Donc, ça va être vraiment sur la surface occupée. Et il y aura deux types de tarifs. C'est-à-dire, sur les petites rues commerciales, ça va être un peu moins cher. Puis sur les grandes rues commerciales, ça va être un peu plus cher parce qu'il y a plus de monde. Puis les heures sont étendues. Donc, ils peuvent ouvrir leur terrasse, les commerçants, un peu plus tard. Donc, ça va être un peu plus cher. Donc, ça a été vraiment bien accueilli par toutes nos sociétés de développement commercial. On a travaillé ça avec eux. Aujourd'hui, ils ont émis une citation comme quoi qu'ils étaient vraiment reconnaissants et enthousiastes. Et ça va donner un bon coup de pouce à la vitalité du commerce dans le plateau, qui est vraiment quelque chose qui est important pour nous, pour vous. Ça contribue à notre qualité de vie. On aime ça avoir des rues commerciales vivantes, vibrantes. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour soutenir ça contre les grands distributeurs en ligne qui n'ont aucune contribution à la vie de quartier. Donc, on veut vraiment soutenir le commerce local. Donc, pensez-y quand vous allez faire vos achats de Noël. Je passerai maintenant la parole à Maïva Villain. Bonjour tout le monde. Contente de vous voir nombreuses et nombreux. Il y a plein de jeunes. Je vois aujourd'hui au Conseil. Alors, on leur souhaite la bienvenue. J'ai très, très hâte de vous entendre. Moi, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ce qu'on va voter ce soir, mais je veux rendre hommage à une citoyenne résidente du plateau Mont-Royal, plus précisément du district que je représente, le district de Jeanne-Mance. Il s'agit d'Atlantide-des-Rochers. Il va recevoir le prix fédéral pour son engagement bénévole dans la catégorie innovation sociale. Donc, Atlantide, oui, vous êtes plusieurs à la connaissance. Bon, alors, je pense que vous devez comprendre qu'elle a eu un impact important sur notre quartier. Elle a mis en place un organisme qui s'appelle Partage et Solidarité, qui récupère les produits invendus dans les épiceries et qui les distribue à tous, en fait, sans demander quelques preuves de revenus, quelques papiers que ce soit. Et c'est fantastique, ce sont des tonnes et des tonnes de produits qui se seraient retrouvés autrement dans les poubelles, qui sont maintenant récupérés. Et en fait, ce qui est très beau aussi à voir, c'est la quantité de commerces du plateau Mont-Royal qui ont embarqué avec elle. On a des boulangeries, on a en tout cas des commerces fantastiques qui ont embarqué. Et en fait, c'est né sur le plateau. Ça a été soutenu par nos services. Je remercie Ligne-Olivier qui, tout de suite, a cru et a soutenu ce projet-là. Et maintenant, elle est présente partout à Montréal dans différents arrondissements. Et dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui d'inflation galopante des prix, on sait aussi qu'à Moisson-Montréal, la quantité de nourriture distribuée dans les organismes communautaires doit diminuer parce qu'il faut qu'ils refassent leur découpage par rapport à la situation actuelle. Donc, qu'une femme comme ça ait pris ce leadership et fasse ça dans notre communauté, on est vraiment très, très fiers. Donc, c'est un organisme qui est soutenu financièrement par le Fonds de lutte à la pauvreté que nous avons en arrondissement. Et depuis cette année, elle a un local au centre du plateau, donc dans lequel elle peut coordonner ses activités. Et elle fait évidemment une distribution au centre du plateau. Donc, Atlantide, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais et bravo pour ce prix. Merci. Marie-Anne Jigard. Merci. Bonsoir tout le monde. Deux points ce soir. Le premier, en fait, en début de l'heure du jour, on va adopter le renouvellement de notre entente avec la SPCA, qui joue le rôle de fourrière municipale pour le plateau Montréal, comme pour quelques autres arrondissements à Montréal. Donc, c'est 123 000 $ annuellement que l'on donne à la SPCA pour qu'elle nous offre à la collectivité les services de fourrière. Donc, vous trouviez un chien errant, un chat mal en point, un n'importe quel animal en détresse, qui a besoin d'aide ou qui a l'air perdu. C'est à la SPCA que vous devez vous référer. Et aussi, pour un fameux programme, celui qu'on appelle le programme Capture, stérilisation, relâche, maintien. Donc, ça, c'est le programme qui existe pour les chats ferraux. Donc, les chats qui vivent dans nos ruelles, qui ne sont pas des chats sauvages, puisqu'ils nous viennent de nos chats domestiques, mais qui n'ont pas de maître, pas de chez eux, et donc qui vivent dans les ruelles. Il y en a beaucoup, des chats ferraux. Et donc, il y a beaucoup de personnes dans le plateau Montréal, comme ailleurs, qui s'occupent de ces chats-là, qui les capturent, ce qui n'est tout qu'un art. Et donc, elles peuvent les amener à la SPCA gratuitement. La SPCA va stériliser les chats. Et ensuite, ils sont ramenés par ces bénévoles-là dans leur milieu, parce que c'est vraiment là qu'ils doivent vivre. C'est leur écosystème, c'est leur milieu de vie. Donc, ils retrouvent leur monde de chats, mais stérilisés. Donc, on peut vraiment réussir à contrôler des populations de chats ferraux dans les ruelles grâce à ce programme-là, et surtout grâce aux bénévoles qui font ce travail-là. Donc, j'en profite pour les saluer, souligner leur travail et l'importance de ce geste citoyen-là, de bien-être animal, mais aussi de contrôle de populations qui peuvent être aussi des nuisances dans les ruelles. L'autre point ce soir, c'est qu'on va adopter une motion. En fait, c'est notre adhésion, celle du plateau Mont-Royal, à l'engagement de Montréal pour la protection de la biodiversité. Vous en avez entendu parler, il y a la COP 15 qui commence, qui est en cours presque, en tout cas qui est pour vraiment être lancée très bientôt pour deux semaines à Montréal. Donc, c'est vraiment le grand rassemblement international de tous les dirigeants scientifiques et personnalités impliqués dans la protection de la biodiversité. On espère que des ententes avec des objectifs ambitieux pourront être signées durant ce grand événement-là à Montréal. Et donc, on nous invite, comme l'a fait la Ville de Montréal, à nous engager. Donc, il y a une quinzaine d'engagements. Vous pouvez facilement les trouver sur le site de la Ville de Montréal, mais ils sont en trois grandes catégories. Donc, réduire les menaces à la biodiversité, partager les bienfaits de la biodiversité et trouver des solutions, travailler sur la gouvernance en gestion et en éducation. Donc, toujours en faveur de la biodiversité. Au plateau Mont-Royal, bon, on n'a pas attendu la COP 15 et cet engagement-là pour vraiment travailler en faveur de la biodiversité. J'en profite quand même puisque c'est vraiment d'actualité que d'en parler. C'est important de le faire. On espère devenir meilleur, mais on espère aussi être des modèles dans tout le travail qu'on fait. Et là, j'y vais en rafale. Toute la déminéralisation qu'on fait en faveur de plantations, de verdissements, je pense à nos saillies de trottoirs aux rues qui sont fermées pour agrandir les parcs, les terres pleines qui sont verdies par des plantes indigènes qui sont laissées un petit peu à l'état sauvage pour favoriser donc la vie qui est là-dedans, nos ruelles vertes, nos places publiques qu'on crée, qu'on ajoute, qu'on verdit. Quand on retire du stationnement dans les parcs, quand on plante, comme on s'est engagé à le faire, des micro-forêts, il va en avoir dans le parc Laurier très bientôt. On ajoute des arbres fruitiers maintenant dans nos parcs, comme au parc des Compagnons de Saint-Laurent. On ajoute des arbres par centaines à chaque année, je pense à l'avenue des Pins, où on a une douzaine d'essences d'arbres différentes. Donc, un mix d'arbres, ça c'est un changement, parce qu'avant, dans les villes, on aimait bien les beaux enlignements, tout pareil, de la même essence d'arbres. Et on sait que quand une bébite comme la grille rentre là-dedans, ça peut être vraiment dévastateur. La protection des terrains, comme le champ des possibles, le jardin, notre manne, etc. Donc, on est engagé pour la biodiversité et on ne lâchera pas et on va redoubler d'ardeur, parce qu'à la base de la vie, y compris la nôtre, il y a des insectes, il y a des petits animaux, il y a toutes sortes de plantes et il faut favoriser leur existence et les protéger. C'est ce qu'on veut faire. Voilà. Merci. Merci. Laurence? Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Moi, ce soir, je vais vous parler du point 40-03 qu'on a à l'ordre du jour. C'est d'approuver la demande de l'OVNL, le livreur, à tenir une activité qui se nomme permaculture. Donc, dans ses locaux, sur la rue Saint-Denis, au 3980 Saint-Denis. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet? En fait, c'est suite à un appel à projet de la Ville-Centre, un appel à projet culturel et touristique nocturne, avec vente d'alcool qui a été lancé en septembre dernier. Donc, le projet qui a été retenu, c'est un projet qui se présente comme un nouvel écosystème festif, engagé et responsable, dont l'objectif est de promouvoir la musique électronique locale et sensibiliser les jeunes de 18 à 35 ans aux enjeux sociaux, culturels et environnementaux qui entourent le monde de la nuit et de la fête. Donc, je tiens toutefois à préciser, parce que peut-être que ça peut être inquiétant d'entendre ouverture 24 heures avec vente d'alcool jusqu'à 6 heures du matin, mais je tiens à vous rassurer qu'il va y avoir une multitude de mesures en place pour s'assurer que cet événement-là se déroule bien. Donc, un événement qui va avoir lieu pendant trois nuits cet hiver, donc le 28 janvier, le 25 février et le 10 mars, donc 2023. Parmi les mesures, on parle notamment de l'implantation d'une ligne de communication directe entre le voisinage et les organisateurs, la présence d'un premier répondant afin de s'assurer que tout se passe bien, la présence aussi d'un ingénieur en sonorisation et d'appareil de mesure du son. Donc, il y a diverses mesures. C'est juste un petit aperçu. Il va y avoir évidemment plus de détails en ligne sous peu. Donc, ça, c'était mon premier point. Puis sinon, très rapidement, je voulais vous partager que du nouveau dans le chantier en accessibilité universelle de la Ville de Montréal. J'étais là cet après-midi avec ma collègue Maëva. Puis c'est un événement, donc, qui donnait quelques détails d'un diagnostic qui a été fait de la Ville de Montréal et de ses pratiques en accessibilité universelle. Puis l'événement a été enregistré webdiffusé. Donc, il est disponible sur le site réalisonsmontréal.ca à barre oblique accessibilité. Merci. Bonne soirée. Merci, Laurence. Alex Norris. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Alors, je vais vous parler ce soir du plan directeur du parc Jean-Lens et de la Côte-Cacide dans le parc du Mont-Moyal. La semaine dernière, la version quasi-finale de ce plan directeur a été rendu public sur le site web de la Ville de Montréal. Le jeudi précédent, le 24 novembre, il y a eu aussi une séance d'information publique à laquelle beaucoup de gens du quartier ont assisté. Donc, il y a beaucoup de contenu dans ce plan directeur, beaucoup de nouvelles. On prévoit, je vais vous donner quelques faits saillants, on prévoit notamment l'installation d'un nouveau jet immersif, des jets d'eau immersifs où on pourra se réfléchir. Près des escaliers qui montent vers l'avenue du parc, au milieu du parc Jeanne-Mance, on va, on prévoit mettre des fontaines décoratives, près des marches aussi, le reménagement et la mise aux normes de la pataugeoire. On prévoit planter des dizaines, plusieurs dizaines d'arbres, particulièrement dans le secteur sud, qu'on compte mieux aménager, pour le rendre plus accueillant, l'installation aussi de bancs dans le secteur entre la rue de Lutte et l'avenue des Pins. On va réaménager le chalet du parc pour intégrer plus de toilettes. Il y a un manque de toilettes dans le parc Jeanne-Mance et on a trouvé un moyen pour en ajouter plus dans le chalet. On prévoit également fermer la rue de Lutte à la circulation véhiculaire entre l'avenue du parc et l'avenue de l'Esplanade de manière permanente à partir de l'an prochain. Ça, c'était l'un de nos engagements électoraux lors de la dernière campagne électorale. Et la formule d'enlever des rues, des voies publiques ou des stationnements des parcs, c'est une formule qui a vraiment fait ses preuves déjà ailleurs, sur le plateau Mont-Royal. On peut penser à six parcs. On a déjà fait des changements similaires, que ce soit le parc Baldwin, le parc La Fontaine, le parc Saint-Land, le parc Lasse-de-Selle et le parc La Haye. Le parc Laurier. Alors, le plan, c'est de tenir aussi une consultation plus locale pour les gens qui souhaitent participer à une réflexion sur l'aménagement temporaire de la rue de Lutte, parce qu'on va procéder par étapes, comme on a toujours fait, en testant des aménagements temporaires pour… dans le but d'intégrer l'entièreté de la surface asphaltée entre ces deux rues de la rue de Lutte, entièrement de le verdir et de l'intégrer au parc Jalmence. Alors, le plan représente une série de compromis. Il n'y a personne qui a eu tout ce qu'il voulait, mais on maintient les principaux traits architecturaux, les paysagers du parc. Tous les terrains de sport sont maintenus. On ajoute aussi, c'est un élément important, une revendication de longue date, notamment du CPE du quartier. On va inclure une aire d'exercice canin clôturée dans le parc, qui va être accessible aux maîtres de chiens pendant toute la journée et tous les heures de la soirée où le parc est ouvert. Donc, ça, c'est un changement majeur qui va permettre de réduire des conflits d'usage dans le parc, mais aussi de respecter une revendication des maîtres de chiens qui, eux aussi, sont inquiets que leurs chiens peuvent courir actuellement dans l'avenue du parc parce que l'air est aux heures restreintes et non clôturées. Donc, ce n'est pas sécuritaire pour les chiens non plus. Alors, je vous encourage à aller sur le site Web Réalisons Montréal pour consulter les documents du plan directeur. Et je tenez vous mentionner que nous allons émettre bientôt un questionnaire sur les aménagements temporaires, et les usages temporaires de ce tronçon de la rue du Luc. Ça va être très certainement distribué dans la prochaine infolette, peut-être avant ça, mais cette semaine, on prévoit à commencer la distribution. Au mois de janvier, on va tenir une consultation publique plus locale pour les gens qui habitent à proximité de ce tronçon de la rue du Luc. Alors, je suis vraiment ravi par le résultat de ce plan directeur. Ça fait des années et des années qu'on attend que ça débloque, qu'on puisse résoudre ces dilemmes d'aménagement qui nous empêchent d'avoir une vision d'ensemble pour le développement du parc. Je trouve qu'on a trouvé une bonne solution. Si vous avez des commentaires, je vous encourage à m'écrire à mon adresse de la ville, alex.norris at montréal.ca. Je serai intéressé à entendre vos commentaires, à les partager avec nos collègues. Je tiens à remercier ma collègue Maïva Villain, Luc Rabouin, le maire d'arrondissement, avec qui j'ai vraiment travaillé en étroite collaboration sur ce dossier. Aussi, le responsable au comité exécutif, Caroline Bourgeois, qui nous a rencontré sur place dans le parc Jalmence, a fait preuve d'une grande écoute, d'une grande proactivité dans le dossier. Et aussi, Louis-Hélène Lefebvre, la directrice des grands parcs de la ville de Montréal, et Isabelle Girand, directrice du bureau de Mont-Royal, qui ont beaucoup travaillé dans ce dossier aussi. Donc, il y a beaucoup de professionnels, tant de la ville qu'à l'externe, qui ont travaillé sur ce document. Il y a beaucoup de recherches là-dedans, beaucoup de synthèses. C'est très intéressant. Je vous encourage à aller en ligne et à consulter les documents et de nous laisser savoir ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est une grande victoire pour le quartier. Et j'ai vraiment hâte de voir certains de ces aménagements, notamment la réouverture de manière permanente et sécuritaire de la tête aux joueurs et les nouveaux jets immersifs d'eau qui sont prévus avant la fin de ce mandat. Donc, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Merci. Merci. Marie-Esterland. Bonsoir. Petit sujet plus local, mais important quand même. On a dans le MyLand une association, la gamme, l'Association des gens en affaires du MyLand, qui se bat très fort pour la vitalité commerciale des plus petites artères, celles qui ne sont pas représentées encore par une SDC. Donc, l'arrondissement a accordé, à même son fonds discrétionnaire, une subvention à la gamme qui voulait profiter de la saison des fêtes pour décorer, pour rendre le plus attractif possible ces rues, la rue Bernard et la rue Fairmount. Donc, subvention, des tentatives, des tentatives, en fait des initiatives pour rendre, donc pour décorer l'extérieur des commerces, pour attirer les gens. Mais à la base, ça reste quand même nous, l'idée qu'on fréquente nos commerces locaux. C'est une saison qui est très importante pour eux. Ils mettent beaucoup d'efforts. Les gens d'affaires du MyLand, c'est des gens qui sont déjà occupés à gérer leur commerce avec un manque de personnel, puis ils mettent beaucoup d'énergie en plus de ça dans cette association. Donc, on vous encourage tous à fréquenter vos commerces locaux, leurs commerces, qui sont des commerces indépendants. Et, bon, puis à prêter attention à voir qu'est-ce qu'ils vont réussir comme un décor avec cette subvention qu'on a accordée, 1 800 dollars pour toutes les adresses qui vont demander une participation. Merci. Marie Plourne. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, je vais poursuivre dans la même veine festive. Marie a bien mis la table. Donc, pour la petite Louise qui est assise bien sagement en face, c'est 19 dodo avant Noël. Oui, madame. Alors, il faut être sage. C'est donc dire que c'est la période où on commence à penser justement à organiser nos fêtes de Noël. Pour ces réjouissances-là, vous trouverez tout sur nos artères commerciales, sur le plateau Mont-Royal. Elles sont aussi variées que riches en produits de qualité, en produits locaux. Alors, je vous invite à aller faire un tour. Puis, en plus, c'est franchement agréable. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller faire un tour, mais elles sont toutes magnifiquement décorées. C'est vraiment du plus bel effet. Et notre, la SDC Laurier-Ouest, qui a maintenant un nouveau directeur général, qui est, ma foi, très dynamique, a aussi mis une belle touche festive sur sa rue grâce à un financement qu'il vient, entre autres, de Tourisme Montréal. Et pour avoir eu une bonne discussion avec lui récemment, il y a plein de belles choses, plein de belles surprises. Je ne peux pas les dire encore officiellement, mais la rue va vraiment pouvoir s'épanouir à son plein essor. Alors, c'est à suivre. Je vous laisse en suspens. C'est bon ça, Louise? C'est correct? C'est correct. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très chaud dans le Myland. On a vu beaucoup de commentaires circuler à ce sujet. C'est le 1 Vanorn. Alors, je vous rappelle, le 1 Vanorn, c'est l'entrepôt Vanorn qui est situé au coin de la rue Saint-Laurent et de Vanorn. C'est cette espèce de grand entrepôt avec des toutes petites fenêtres sur lequel repose un magnifique château d'eau. Et doit-on le répéter? Les châteaux d'eau, il n'en reste presque plus à Montréal et c'est le seul qu'on va retrouver sur le territoire du plateau Mont-Royal. Alors, ce bâtiment-là, qui a toujours été très convoité, occupe en ce moment une fonction d'entreposage. Et il y a un nouveau propriétaire qui a fait l'acquisition du bâtiment récemment et pour lui, il a décidé de proposer un projet qui va changer la nature du bâtiment. Alors, c'est un projet dérogatoire. Alors, dérogatoire, ce que ça veut dire, c'est que ça déroge au règlement d'urbanisme. Alors, cette dérogation-là est à plusieurs niveaux. On demande plusieurs dérogations. Donc, une dérogation en hauteur, une dérogation pour la hauteur d'une mézanine, une dérogation pour l'usage, puisqu'en ce moment, on ne permettrait pas, le propriétaire actuel voudrait faire une demande pour en transformer l'immeuble avec du commercial au rez-de-chaussée et un hôtel et un restaurant sur les étages supérieurs. Alors, la réglementation ne le permet pas en ce moment. Ce projet-là a été déposé à l'arrondissement. Il a été regardé par nos services et il a été aussi présenté au comité consultatif d'urbanisme. Et le comité consultatif d'urbanisme était très conscient que c'est un projet qui est très délicat, qui est très sensible, puisque si on change l'usage de ce bâtiment-là, les chances sont énormes que la dynamique du quartier change. Donc, le CCU a dit, étant donné que l'acceptabilité sociale pour un tel projet, c'est majeur, c'est important, on veut entendre les citoyens. Bien sûr, il y a un processus de consultation publique qui est obligatoire avec le processus de PPC-Moi, de projet particulier, de dérogation, de demande de dérogation, telle que je vous l'ai mentionné en début de cette présentation-là. Mais nous, on a dit, avant d'aller plus loin avec ça, on veut voir, est-ce que ça vaut la peine même d'aller plus loin avec ce projet-là, parce qu'est-ce qu'il va recevoir l'acceptabilité des citoyens et des citoyennes? Donc, pour nous, on a décidé d'aller plus loin que le processus réglementaire habituel et de travailler à faire un sondage. Et là, le sondage, comme je vous dis, c'est juste une étape préliminaire, un premier jalon et tous les autres jalons qui sont requis par la LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, vont s'appliquer plus tard si le projet va de l'avant. Donc, ce fameux sondage-là, il sera mis en ligne. On espérait pouvoir le mettre en ligne avant le temps des Fêtes, mais comme on le veut constructif, on travaille vraiment en étroite collaboration avec la plateforme Réalisons Montréal pour poser les bonnes questions, pour pouvoir voir comment on peut mieux éclairer et les services et le CCU du plateau Mont-Royal. Donc, puis de toute façon, je pense peut-être que les gens n'auraient peut-être pas vraiment envie de répondre à un sondage pendant la période des Fêtes. On aurait peut-être autre chose à faire. Alors, on juge là qu'on sera beaucoup plus adéquats dans la présentation de ce sondage-là après la période des Fêtes. Donc, pour le reste, pour le gros processus officiel du PPC-MOI, des demandes de dérogation, on n'a pas de date encore parce qu'on n'est pas encore rendu à ce stade-là dans les processus préliminaires. Alors, j'espère que j'ai été claire. Je sais qu'il y a des questions au sujet-là ce soir. Alors, si jamais je n'ai pas été claire, je me ferai un plaisir d'y aller avec plus de précision. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait au mot des élus. Alors, nous poursuivons avec l'ordre du jour à l'article 10-02, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 5 décembre 2022. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 5 décembre 2022. Adopter l'article 10-03, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenu le 7 novembre 2022. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. L'article 10-04, période de questions requêtes du public. La période des questions du public est ouverte et sa durée sera d'une heure, comme à chaque mois, sauf, évidemment, si le Conseil le prolonge. Alors, veuillez limiter, s'il vous plaît, votre intervention au temps de l'ouïe de trois minutes. Et je vous rappelle que vous serez filmé en direct. Si vous ne voulez pas être en train de venir, simplement le mentionner avant de vous présenter au micro. Alors, la période des questions se terminera à 20 h 31 minutes. Alors, comme première intervenante, j'appellerai Mme Stéphanie Bourbeau, qui est accompagnée d'un enfant. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis contente d'avoir entendu Marie au sujet du Unvaloran. J'ai des concitoyens et des collègues du comité citoyen qui vont me poser des questions à propos de ça tout à l'heure. Mais moi, ma question est un peu plus large, puis elle vient d'une consultation qu'on a faite récemment pour un sous-comité du comité citoyen qui porte sur la vie culturelle et le patrimoine. Merci. Puis tout ça, ça s'inscrit dans des démarches, des cafés citoyens qu'on a fait au printemps dernier. Puis il y a plusieurs personnes dans le mainland qui sont soucieux de voir disparaître le patrimoine immatériel du mainland. C'est-à-dire que plus qu'il y a de la gentrification, plus que les appartements sont rénovés, vendus, transformés en condos, le projet du Unvaloran s'inscrirait peut-être là-dedans, en transformation en boutique hôtel, qui fait du mainland un lieu de tourisme, puis une marchandise. On s'inquiète de voir la pratique créative, artistique, qui a fait l'identité, avec l'identité immigrante, c'est une autre partie, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger le patrimoine immatériel du mainland? On pensait que le Unvaloran, ce serait comme un lieu vraiment précieux. On pense à nos amis du bâtiment 7, on pense à nos amis d'Ancien-Henri, qui essaient de se réapproprier la Canada-Malting. Il y a plein de lieux à Montréal qui pourraient être les endroits magiques dont on serait fiers, comme ça. Mais on se demandait s'il y avait une politique culturelle, en fait, en vigueur dans le plateau Mont-Royal, ou plus particulièrement dans le district du mainland. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? On est en dialogue aussi avec des gens du Chinatown. J'ai eu un super film la semaine dernière qui s'appelait « Big Fight in Little Chinatown » parce qu'il est question de ça, justement, de protéger le patrimoine immatériel du Chinatown, qui lui aussi fait face aux mêmes ennemis que nous. Chez le La Vie, pour ne pas les nommer, Chez le Cône Bleue, les Fils de, les mêmes qui ont fait le Manoir de la Fontaine. Donc, des gens qui sont là vraiment pour faire de l'argent sur la brique. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce qu'il y a à l'intérieur de la brique, de l'âme, de la création, de la vie. Donc, politique culturelle dans le mainland, dans le plateau. Je vais commencer, mais... Je pense qu'il y a une longue conversation qu'on devrait avoir. Je pense plus que juste une question. Une des choses qu'on a fait, c'est de protéger des ateliers d'artistes dans le mainland. Donc, on est l'endroit probablement au Canada où il y a le plus d'ateliers d'artistes à coups abordables. On le fait dans les bâtiments d'Alaide et puis on le fait plus récemment dans un autre bâtiment sur Casse-Grain. Donc, on a presque, je pense, autour de 300 000 pieds carrés, presque d'ateliers d'artistes protégés. Donc, ça, c'est le genre d'affaires qu'on a pu faire parce qu'on a exercé... parce qu'on a excluant moi, là, mais précédemment, on a fait preuve de créativité pour modifier le règlement du zonage puis d'obliger une négociation avec les propriétaires immobiliers pour qu'ils intègrent des ateliers d'artistes à coups abordables. Puis, en parallèle, la Ville avait un programme de financement des travaux de rénovation. Donc, ça, c'est un élément. La protection de bâtiments, de grands bâtiments, comme le 1-2-1, vous donnez l'exemple du bâtiment 7, mais le bâtiment 7, à la base, ce sont des citoyens, des citoyennes qui sont mobilisés, qui sont organisés, qui ont développé des propositions, qui ont monté leurs projets. Il n'y a rien qui empêche ça, mais c'est un défi tout le temps. Donc, c'est jamais... Le bâtiment 7 n'est pas sécurisé pour la vie. Donc, c'est un projet qui est toujours rempli d'enjeux parce qu'il y a tout le temps l'enjeu du... qui paye? C'est l'enjeu du financement, toujours l'enjeu, l'entretien, les rénovations, les opérations. Il faut trouver un modèle qui fait qu'on est capable de garder le bâtiment, de le protéger, de l'entretenir. Et c'est pas... C'est pas si facile. Donc, nous, on peut être en discussion là-dessus s'il y a des initiatives, mais on n'a pas les solutions dans notre poche arrière. L'autre élément, il y a la protection des commerces, des petits commerces de proximité. Donc, on essaie le règlement sur les... pouvoir avoir des terrasses, réduire le coût des terrasses, une façon aussi d'encourager les petits commerces indépendants. On travaille actuellement à développer un programme pour permettre l'acquisition de locaux commerciaux par des petits commerces indépendants ou des OBNL, au même titre que les ateliers d'artistes. C'est-à-dire que si on était capable de sortir certains immeubles du marché, bien, comme dans le logement, ça les protège. Mais on a quelques outils, mais nos leviers sont quand même assez limités. Puis, je laisserai Marie peut-être compléter là-dessus. Bien, j'aimerais mentionner que... Bon, tout d'abord, c'est un projet... Le bâtiment est détenu par un privé, une personne, qui, lui, veut faire un hôtel. Mais dans cet hôtel-là, étant donné qu'il demande une dérogation, est-ce qu'on peut essayer d'avoir des discussions avec lui pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'intégrer des ateliers d'artistes à l'intérieur du projet? Tout est possible, tout est pensable. Mais j'aimerais juste vous mentionner que nous, de notre côté, on est très conscients de ce fameux patrimoine immatériel, mais aussi de ce patrimoine industriel qui a vraiment forgé l'identité du quartier. On le voit autant à travers les mégastructures, sur Casse-Grain, sur De Gaspé, et tous les abords de la voie ferrée sont marqués, justement, de ce passé industriel-là. Et ce témoin extraordinaire qu'est le 1 Van Horn, qui a été construit par un conseiller municipal à l'époque et qui servait d'entrepôt à grains et d'entrepôt à légumes plus tard, ça fait partie de la signature et pas seulement le bâtiment en tant que tel, mais ce qu'il représente. Donc, on en est vraiment très conscients et ça fait partie des réflexions que nous avons. Bon, maintenant, une politique culturelle, patrimoine immatériel, il faudrait peut-être que j'en discute un petit peu plus éventuellement avec ma collègue Laurence Parent, qui, elle, est responsable du dossier de la culture, mais tout est dans tout, le patrimoine, la culture, tout ça marche main dans la main. Donc, on pourrait très certainement avoir des discussions intéressantes. Merci. Oui. On me dit que la webdiffusion ne fonctionne pas. Sur le site, ça dirige au 7 novembre. Back to the future. On recommence. Moi, je l'ai essayé aussi, puis ça nous mène au 7 novembre, une rediffusion, c'est pas en direct. Peut-être le boom de tantôt. Ah, qui sait? Oui, mais des fois, on trouve des explications qui n'ont pas de sens, mais ça nous arrange. Est-ce qu'on va entrer dans ce moment-là? De toute façon, nous, on va continuer de toute façon. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Oui, on continue. Quelques secondes. On continue. On continue. On n'est pas live? Pas de live. C'est bien. Alors, on va poursuivre la période des questions. Alors, Mme Alexia Rabilota, qui est accompagnée de jeunes élèves du... Est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo et que je vous l'envoie après? Oui, c'est clair. Bonne idée, monsieur. Oh, bien. Attention. Yes. Bonsoir. Donc, bonsoir. Je suis venue accompagnée de mes élèves de secondaire 1 aujourd'hui. Ils ont une demande à vous faire. Alors, je vais vous laisser parler et je suis sûre qu'ils seront vous convaincre. On écoute. Bonjour. En fait, nous, on vient ici pour vous dire que Robert Ravel, c'est une école de théâtre. On a la chance d'avoir une salle de spectacle, mais malheureusement, en termes de bibliothèque, nous n'en avons pas. Seulement, bientôt, nous aurons une petite salle qui pourra accueillir une petite collection de livres. Alors, une petite salle comme ça, ça ne peut pas vraiment s'appeler une bibliothèque. On aimerait ça pouvoir établir un lien. Puis, en fait, dans cette salle, il y aurait un ordinateur ouvert sur le site du catalogue Milligan. Ce qu'on aimerait, c'est que vous mandatez quelqu'un de la bibliothèque du plateau, situé à 1,3 km de l'école, pour apporter des livres qu'on aurait réservés. La fréquence de livraison serait à votre discrétion, mais sachez qu'en plus d'être des artistes, on est aussi des grands lecteurs. On va vous donner un exemple. Si moi, Stella, je veux réserver le livre Roméo et Juliette de Shakespeare, je n'aurai qu'à me rendre à notre toute petite salle, prendre l'ordinateur et taper le livre que je veux sur le catalogue Milligan. Ensuite, j'écrirai le code du livre sur un fichier de réservation créé par les responsables du comité de bibliothèque. Et ces personnes-là vont pouvoir gérer les commandes et les retours des livres au sein de l'école. Nous pourrions aussi, nous pourrions attribuer un compte d'accès spécial aux responsables de notre bibliothèque afin que le système de réservation sache qu'il faut envoyer les livres à notre école lorsqu'ils sont réservés avec ce fonds. Mais attendez, il y a un problème. On peut réserver seulement 10 livres à la fois. Est-ce que quelqu'un a une solution? Oui, moi j'ai une idée. En fait, pour ce compte, il pourrait y avoir des nombres illimités de réservation. Excellente idée. Mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. Ce serait génial que la personne qui nous apporte nos livres se déplace à vélo. Alors, nous avons regardé sur Google Maps et nous sommes situés à 6 minutes de vélo dans la bibliothèque Dupont. En acceptant ce projet, en plus d'élargir nos horizons littéraires, vous protégerez notre environnement qu'on a grandement besoin. Je sais ce que vous allez vous dire. Qu'on pourrait aller le chercher nous-mêmes et que ce serait beaucoup plus facile. mais on a beaucoup de devoirs, beaucoup de projets avec notre école et aussi, en adolescence, c'est très important de voir nos amis et de sociabiliser aussi avec notre famille. Nous aussi, certains d'entre nous habitent très loin. C'est pour cela que nous pouvons mettre en place ce projet. Nous avons amassé plusieurs signatures d'élèves qui supportent notre projet. On va vous les donner dans quelques minutes. Merci de vous... de nous avoir écoutés. Nous sommes ouverts à vos commentaires et suggestions. Bravo! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a oublié de dire quelque chose? C'est bon? OK. Merci beaucoup de vous être déplacés au conseil d'arrondissement, d'avoir attendu votre tour, de venir vous exprimer si clairement avec des propositions concrètes, donc on voit que vous y avez vraiment réfléchi. Donc, c'est bien apprécié. Après, nous, on se pose toujours la question « Est-ce que c'est faisable? Comment on peut faire ça? Si on le fait avec eux, va-t-il falloir le faire avec toutes les écoles? Pourquoi eux autres, ils ne prennent pas un vélo et ils ne vont pas le chercher? » Tu sais, donc on se pose ce genre de questions-là et je pense que votre démarche est tellement sérieuse que ça vaudrait la peine qu'on ait une rencontre pour pouvoir en discuter plus en détail puis échanger. Ma collègue, Laurence Parent, est la responsable de la culture et on a, juste à côté de vous, Mme Olivier, qui est la directrice de la culture. Donc, Mme Olivier pourrait peut-être déléguer quelqu'un de son équipe avec Laurence pour vous rencontrer puis vraiment voir, aller plus en détail sur c'est quoi votre idée, comment on peut faire ça puis comment, surtout, en fait, l'objectif, c'est surtout qu'on encourage votre goût de la lecture. On ne veut pas que ce soit un empêchement le fait que la bibliothèque ne soit pas là. Donc, si on est capable de trouver une façon pour que vous ayez accès au livre plus facilement puis que vous continuez à lire, on va le faire avec plaisir, mais on va discuter là-dessus. OK? Donc, on a la coordonnée d'Alexia, j'imagine, dans la liste-là. Donc, on pourra prendre contact avec vous puis là, comment ça marche au conseil d'arrondissement? C'est que là, on vous donne une réponse, mais si jamais vous n'êtes pas complètement satisfait, vous avez le droit de reposer une sous-question. Donc là, vous avez le droit si vous voulez aller… Ça va? OK. Oui, ça, il faut la laisser au secrétaire d'arrondissement, Maître Groux, qui est là. Parfait, merci. Et on va prendre contact avec vous, là, pour donner des suites à votre demande. Merci. Si c'est un devoir, je pense que ça mérite un 100 %. Bravo. Un bel exercice d'apprentissage de la démocratie. On continue? Oui. Alors, c'est au tour de Mme Francine Grenier. Bonsoir tout le monde. Moi, ça n'a rien de culturel, ça n'a rien, mais ça fait partie de l'arrondissement. Ça fait plusieurs fois que je me demande, c'est des plaintes, que je demande qu'on améliore l'entretien, les déchets. Moi, en arrière de chez moi, j'ai un bloc de 21 logements qui est situé sur Avenue Hôtel de Ville, qui est juste en face de vous autres. Moi, depuis, je dirais, depuis 2021 que je fais la demande, je donne des photos, j'ai donné des documents, j'ai donné le nom du propriétaire qui est M. Colombe pour les fameuses poubelles qui traînent dans la ruelle qui finalement sont accumulées. Des fois, ils traînent sur le trottoir. Là, il y a trois poubelles vertes pour la collègue pour les déchets, mais les poubelles vertes. Le resclage. Oui. Là, il y en a trois. C'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas de poubelle noire. Puis, la semaine passée, les bombardiers ont passé à 3h30 du matin pour mettre du sel. Alors, les poubelles, au lieu d'être rangés à la bonne place, bien là, se sont ramassées dans la rue, sur le trottoir puis qu'elles restent là. Il y a des photos. Il y a deux poubelles vertes qui se sont ramassées de l'autre côté de la rue, renversées, puis ça fait depuis mercredi qu'ils sont là. Puis, il y a un autre qui est rempli puis qui déborde sur le trottoir. Alors, comme ça fait quand même trois fois, puis je n'ai pas vu d'amélioration comme telle suite à mes demandes. Moi, j'ai le 58 qui est juste à côté de la ruelle, puis j'ai tout le long du couvrant Saint-Joseph. Je suis, comme on dit, la propriétaire de tout ce coin-là. Et depuis le temps que je demeure là, je n'en ai pas vu d'amélioration. Bien, juste de mois de janvier jusqu'au mois de juillet, il y avait un concierge qui s'occupait de tout ça, de ramasser le tout. Il était efficace. Mais c'est le seul temps où il a été efficace. Il n'y en a pas d'autres. Puis, j'ai déjà fait la demande à M. Coulombe, bien, à dire la responsable. Il n'y a pas eu de changement. Il s'en fout. Il s'en fout royalement. Même les locataires qui sont là, il y a certaines personnes que je discute avec eux qui sont bien correctes. Eux autres même l'admettent. Alors, moi, je veux que ça change. Vraiment. Je suis tannée, je me déplace. Des fois, j'ai de la misère à me déplacer. Puis, je me déplace quand même ici pour avoir quelque chose de concret et d'efficace. OK. Là, j'ai encore les photos que j'ai prises aujourd'hui. OK. Et puis là, si vous vous rendez demain, vous allez voir que du côté de la rue, il y a deux grosses poubelles vertes qui sont là qui appartiennent aux 5026 Avenue Hôtel-de-Ville. Bonjour, Mme Grenier. On a déjà discuté ensemble en 2018. On avait envoyé à l'époque des inspecteurs et la situation semblait avoir s'être améliorée. Est-ce que c'est récemment que ça s'est dégradé? C'est toujours le même propriétaire? Il y a eu des changements? C'est toujours le même propriétaire. Il y a eu un concierge de janvier jusqu'à juillet qui s'en occupait et je n'ai pas eu à me plaindre parce que même dans le trottoir et dans la rue, il ramassait les choses. Mais je l'ai rencontré et il m'a dit que depuis le mois de juillet, il paye la totalité de son logement. Alors, ça veut dire qu'il ne s'occupe plus de rien à l'intérieur du bloc. Alors là, si vous vous rendez, vous allez voir sur le long du trottoir, il y a des bouteilles, il y a des sortes de choses, de cochonneries qui t'aident. Puis là, comme c'est l'hiver, si les poubelles ne sont pas ramassées et ne sont pas mises à leur place, les bombardiers vont carrément les mettre un peu partout et on va se ramasser avec toutes les poubelles à l'envers. Puis en plus de ça, il y a une cour à l'arrière qui pourrait aménager pour mettre les poubelles et les sortir quand c'est le temps. Puis une petite question que je pose là-dedans, est-ce que la ruelle, c'est publique ou privée? Parce que si c'est public, est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut laisser traîner les choses là à l'année longue? Même si c'est public, la réglementation s'applique en ce qui concerne, excusez, je ne vais pas passer votre place, en ce qui concerne la salubrité de nos rues. Il y a des moments bien précis pour sortir les collectes et ce n'est absolument pas acceptable. Je pense que M. Doré va s'occuper, on a pris les coordonnées, moi j'ai encore toutes les informations concernant votre immeuble et l'immeuble dont il est question et puis on va faire un suivi. J'aimerais que ce M. Coulombe ait au moins des amendes à un moment donné qui comprenne l'efficacité de la chose et qui n'est pas tout seul dans ce secteur-là. Même s'il n'y habite pas, moi j'ai le respect d'entretenir le coin et c'est visible. Mais si je suis tout seule à ramasser des cochonneries dans mon stationnement, j'ai l'impression de faire affaire ça n'a pas une mesure de bon sens. OK. Donc, laissez-nous au secrétaire d'arrondissement votre liste et M. Doré qui est le directeur de travaux publics va s'assurer d'envoyer un inspecteur ou une inspectrice demain pour vérifier et si elle est en mesure d'identifier à qui sont les poubelles, elle va pouvoir émettre des constats d'infractions. On va s'assurer d'y avoir un suivi rigoureux qui peut-être qui va convenir que c'est peut-être mieux d'en payer un concierge que faire ça que payer les amendes de l'arrondissement mais on va le suivre de près dans les prochaines semaines. Peut-être que vous... On ne peut pas être en aller-retour discussion comme ça au conseil d'arrondissement, c'est une question, une sous-question puis après, je ne veux pas qu'on poursuive. On a le document. Si vous avez besoin, vous pouvez discuter avec Mme Plourde si vous avez déjà ses coordonnées puis le directeur des travaux publics. Moi, je l'ai, j'ai trouvé votre courriel, je vais vous faire un coucou, vous aurez juste à me répondre. C'est bon? Merci. Je fais ça drette là. S'il ne se passe rien, dites-le à Mme Plourde. Nous, on veut s'assurer qu'il se passe quelque chose. OK? Merci. Bonsoir, M. le maire, les conseillers, M. Maurice, Luc Martin, comité des citoyens d'Arc-Clant, aussi signataire d'une pétition qu'on a mis en ligne la semaine passée. Sauvons le parc sans nom, suite à ce qu'on a vu qui s'est déposé au dernier conseil d'arrondissement pour le parc de chien. Où commencer? Fermeture de la bretelle Van Lorme, création du parc sans nom, investissement de l'arrondissement de 300 000 $ pour verdir l'ancien dépôt municipal. Puis, à ce moment-là, il y avait des consultations qui avaient été faites avec le comité des citoyens du Maïland. Puis, ces recommandations-là étaient qu'on avait besoin d'espace vert pour tout le monde, pour que ce soit un lieu de diffusion, de culture, de plaisir. Et puis, les inquiétudes, c'est qu'on se précipite dans l'octroi d'un terrain qui est précieux, utilisé, peut-être un peu moins dans ce temps-ci, parce que il y a des utilisateurs qui se sont appropriés le terrain puis qu'ils laissent des choses derrière eux qui fait que ce n'est pas agréable aux familles pour aller y glisser ou juste y marcher. Donc, excusez, je ne suis pas habitué, je viens juste quand il y a des choses qui nous interpellent. J'ai pris une petite note ici. Oui, c'est ça. OK. Pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal, y a-t-il une politique d'implantation d'un aménagement et air d'exercice canin est-ce qu'il y a une politique qui existe? C'est ça ma question. Donc, on n'a pas, merci pour votre question et d'être présent ce soir, on n'a pas une politique qui existe sur, spécifiquement sur les parcs canins ou bien je ne la connais pas, mais on a des règles d'aménagement des parcs ou des aires d'exercice canin qui existent. On en a aménagé, on en a quelques-uns sur le territoire, on va en ajouter un dans le parc Jeanne-Mence, on sait qu'il y a une demande depuis plusieurs années d'en avoir un dans le MyLand. Donc, évidemment, on regarde toutes les options possibles pour s'assurer qu'on soit capable d'avoir un espace dans le MyLand. Si je peux me permettre, c'est ça, l'idée, c'est que c'est notre rôle de proposer une infrastructure quand il y a un besoin. Puis comme on s'est dit au dernier conseil, la réalité des propriétaires de chiens qui ont besoin d'avoir un endroit sécuritaire, bien aménagé pour pouvoir faire, pour que leurs chiens puissent faire de l'exercice puis aussi un espace de socialisation. Et c'est quelque chose qui existe dans le MyLand puis qui, pour le moment, il n'y a pas d'infrastructure pour accommoder ce besoin-là. Donc, ce qu'on regarde en ce moment, c'est qu'on cherche un espace, cet endroit-là qui jouxte un parc qui est de dimension respectable, qui jouxte cet endroit-là nous apparaît comme un endroit qu'on pourrait étudier. Donc, vous avez droit à une sous-question. Oui, je vais bien la penser, mais je vais faire ça vite. Moi, j'aimerais qu'on ait plus d'arbres, plus de verdure dans le parc sans eau. C'est ça que je voudrais. En plus de savoir c'est quoi les règles d'implantation d'un parc canin. C'est ça que je veux. Les chiens aiment ça aussi beaucoup, la verdure. Les parcs canins, c'est aménagé aussi. Il peut y avoir des petits arbustes pour les plus petits chiens. Il y a toutes sortes d'aménagements possibles. En tout cas, je ne prendrai pas le temps de tout le monde, mais en ce moment, les chiens sont acceptés dans le parc sans eau comme tout le monde est accepté dans le parc sans eau. Tout le monde y trouve sa place. Tout le monde y trouve un endroit à toute heure du jour. C'est convivial, c'est agréable, c'est pas plein de bitume, il y a de la verdure, mais en ce moment, il y a un procédé qui s'est enclenché de parc à chiens. Il y a une pétition pour ça. Nous, on est là pour s'assurer que ce qu'on avait décidé en 2016 continue et soit bonifié. L'arrondissement a quand même mis 300 000 $ là-dedans. Un parc à chiens inclusif, c'est ça? Non, non. Je n'ai pas dit ça. Non, mais nous aussi, nous, on peut le dire peut-être. Un parc à chiens inclusif. Je vais arrêter là-dessus parce que je ne veux pas être des obligeants. Oui, puis on veut éviter que ce soit des périodes d'échange et de discussion entre deux individus. Donc, vous attendez que je vous donne la parole, s'il vous plaît. Merci. Au tour de M. Alain Vinet. Allez-y. Je sais qu'on était très surpris de voir que dans le libellé du sondage qui passait, on décrivait le parc à chiens comme un endroit vacant. J'habite depuis 35 ans à deux mètres ou à quelques mètres de ce qui est devenu le parc Lassa et le parc Saint-Land et ce n'est pas un espace vacant. Maintenant, je sais que vous avez besoin, que vous allez devoir faire l'équilibre entre différentes demandes. Je vous demanderais, ma question, c'est est-ce que vous avez l'intention de faire un bilan des activités qu'il y a actuellement dans ce parc-là pour voir si, effectivement, qu'est-ce qu'il faut respecter et qu'est-ce qui est possible. Et si oui, comment pensez-vous faire ce bilan? Vous allez avoir le droit à une sous-question. De quel sondage vous parlez, M. Vinet? Le sondage Canet pour le parc Canet. Pour transformer le parc Saint-Land en... L'arrondissement n'a pas mis de sondage en ligne? Il y en a un qui circule actuellement. Ce n'est pas un sondage de l'arrondissement. C'est une pétition. Je ne sais pas si ça circule. Ce n'est pas la même chose. Mais l'arrondissement n'a pas lancé un sondage autour d'un parc Canet. Il y a des gens qui ont lancé une pétition en ligne. C'est leur initiative, ce n'est pas la nôtre. Oui, c'est ça. Mais quand on a lu le Libéné, pour nous, que ce soit décrit comme un espace vacant, ça nous semblait... C'est le choix des mots des gens qui ont initié cette pétition. Alors, je vous les remets. Je vous les rappelle. Et est-ce que vous allez faire le bilan de ce qui se passe là pour voir si oui ou non je voulais juste donner une information concernant l'usage du parc. Ce lieu-là, on avait décidé au départ de ne pas le programmer pour voir comment il allait vivre, comment il allait s'incarner à l'intérieur même de l'arrondissement et du district du Myland. Et on s'était donné un petit moment pour voir quelle serait la nécessité, quelle serait la fonction qui serait le plus optimal pour ce parc-là. Donc, on s'est laissé quand même beaucoup de temps. On n'a pas encore pris de décision. Je veux juste vous mentionner que ça pourrait faire partie d'un usage. Et je voudrais aussi mentionner que les parcs ne sont pas, si jamais il y avait une aire d'exercice canin, ce n'est pas fermé, ce n'est pas exclusif à un petit groupe. Moi, ma fille, on n'a pas de chien chez nous. On habite dans un troisième étage. Elle aimerait ça avoir des chiens. Je dis non, il n'y aurait pas de chien chez nous. Mais elle aime ça aller faire un tour dans les airs pour pouvoir aller voir des chiens puis aller flatter des chiens. Puis avec ses amis, ils font ça. Donc, c'est quelque chose qui est ouvert à la population. Les aires d'exercice canin sont également des beaux endroits de verdure et de... Je ne voudrais juste pas... On ne dit pas qu'on va en faire un, mais il ne faut pas voir ça aussi comme un fléau. Non, non, je ne le vois pas comme un fléau. C'est tout pour moi. Donc, vous y allez avec votre sous-question, c'est ce que je comprends. Je vais nous dire pour la sous-question. Quand vous dites que c'est un espace commun, avez-vous eu beaucoup de tables de pique-nique dans des airs canins? Il y en a. Ah oui, les gens vont faire des fêtes dans les parcs canins. Moi, je n'en ai pas. Bien, ce n'est pas le même usage, mais... Donc, on comprend. Puis, vous comprenez aussi parce que vous l'avez souligné que nous, notre travail, c'est de conjuguer les différents besoins, d'entendre les différentes préoccupations, d'essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire, de prendre en compte toutes les préoccupations des citoyens et des citoyennes qui sont toutes légitimes. Puis, en bout de ligne, bien, on va prendre une décision, mais la décision, elle n'est pas prise à ce jour-ci. On est encore en analyse. C'est une des options qu'on analyse. Il n'y en a pas 56 000 options, donc il n'y en a pas tant que ça. Mais on va continuer cette réflexion-là puis n'hésitez pas à continuer à nous partager vos préoccupations là-dessus. Mais éventuellement, on va prendre une décision parce qu'il faut qu'on fasse des arbitrages sur les différents besoins et les différentes positions des citoyens et des citoyennes. Prochaine... Alors, dernier intervenant sur le même thème, M. Alain Pétain. Ah bon? D'accord. Merci. Prochaine intervenant ne veut pas être filmé. Alors, M. Argon Malik. Bonsoir. Chers élus, conseillers parents, conseillers jugaires, maires à moins. Tout simplement, c'est pour un suivi de la piscine dans le dossier de la piscine du parc Baldwin si vous avez pris une décision définitive par rapport à la relocalisation dans la partie nord entre Polyme, Guindon et Chapleau. C'est possible d'avoir plus d'informations par rapport à ça. Vous étiez là le mois dernier, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a pris une décision définitive? Pas encore, mais on y arrive parce que les analyses de sol viennent tout juste de son rang. Le consultant a fourni les analyses de sol au service de l'environnement, de la Ville-Centre qui fait les analyses. Jusqu'à maintenant, sommairement, ce qui ressort, c'est que ce serait vraiment plus approprié de faire la piscine, de construire la nouvelle piscine Baldwin dans la partie nord, comme on avait discuté la dernière fois, mais il nous reste à confirmer que notre lecture préliminaire des analyses de sol, que ça va être bien ça. Mais si la tendance se maintient, la piscine Baldwin va être dans la portion nord du parc Baldwin et on va préserver les autres activités. On va les relocaliser dans les autres portions du parc Baldwin. OK. Puis, sous question, ça comprend aussi la patinoire extérieure, la patinoire de hockey avec bande? Oui, tout à fait. On ne va pas la construire cet hiver, donc cet hiver, les bandes sont déjà installées. Dans la nouvelle mouture du parc Baldwin avec une piscine, il va y avoir une piscine, il va y avoir une patinoire, il va y avoir du soccer, il va y avoir de l'agriculture urbaine, il va y avoir les mêmes fonctions qu'actuelles, mais redistribuées différemment. Comme je vous expliquais la dernière fois, notre priorité, numéro un, c'est de trouver une place pour la piscine Baldwin. Une fois qu'on va avoir confirmé son emplacement, le reste va s'ajuster parce que le reste est beaucoup plus facile à déplacer que la piscine. Mais il va y avoir une patinoire. OK. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Au tour de M. Joshua Wolff. Bonsoir, M. le maire, mesdames les conseillères, M. le conseiller et mes concitoyens, je suis urbaniste de formation, alors je vais vous parler du processus de PPC-moi. Comme vous le savez, plusieurs parmi vous, vous savez, comme citoyen, je tiens très à cœur le plateau et comme vous, je trouve très important la participation publique dans les décisions urbanistiques pour notre cher arrondissement. Alors, pour un processus de PPC-moi, ça a été adopté dans l'ère de Jean-Drapeau. Alors, c'est comme le minimum pour tout le Québec. Vous savez très bien que le plateau, c'est un arrondissement, une communauté très dense et que les lois, la loi, les dispositions dans la loi sont conçues pour tout le Québec. Alors, je vous encourage de regarder le processus des 14 étapes de PPC-moi comme étant le minimum. Mais le plateau, je pense, pourrait faire mieux et plus. Alors, c'est très important la transparence et l'information. Alors, ma question principale, c'est que, est-ce que vous allez rendre public tous les documents, les décisions, les analyses, les avis des fonctionnaires, les recommandations de CCU, du Conseil de patrimoine et les autres, votre sommaire décisionnel, pourriez-vous, envisager-vous de le rendre public d'avance pour que les citoyens puissent partager avec vous le processus de réflexion sur un projet? Évidemment, oui, je parle de la numéro 1, Van Horn, parce que c'est le PPC-moi qui a discuté en 2023, mais c'est aussi pour vous faire part de l'importance que le plateau peut utiliser les dispositions d'une loi, mais pour aller plus loin. le PPC-moi demande juste un rencontre public. C'est très intéressant d'avoir un sondage, mais un sondage ne peut pas être en soi suffisant. Il y a beaucoup de processus, des outils comme l'Office de consultation publique, des tables de concertation dans d'autres arrondissements et d'autres villes et les CCU se rencontrent en public. Vous pouvez envisager plusieurs façons d'avoir une discussion en public, un dialogue, un dialogue, parce que les promoteurs, évidemment, sont importants. Alors, ma question principale, c'est que, est-ce que vous pouvez envisager une façon d'aller beaucoup plus loin que ce qui est demandé dans la loi pour le PPC-moi? Je vais juste l'introduire, parce que votre question est plus large que le 1-20-1, mais votre préoccupation principale, c'est sur le 1-20-1 pour être sûr que dans ce processus-là, on ait une participation publique plus large que les règles minimales par le PPC-moi. Tous nos documents qu'on dépose en conseil d'arrondissement sont publics le vendredi? Avant? Oui, trois jours avant le conseil d'arrondissement, ce qui permet aux gens de poser des questions, d'intervenir là-dessus à l'avance. Nous, on les voit pas tellement tant que ça avant trois jours. Ça nous permet de les discuter, de les reconsidérer, puis de décider qu'est-ce qu'on met vraiment à l'ordre du jour le jeudi avant le conseil d'arrondissement, qu'on finalise et l'ordre du jour est public le vendredi puis vous avez accès à tous les documents. Donc, ça, c'est quand même un exercice de transparence qui ne se fait pas partout au Québec et qui a été démarré dans le plateau bien avant moi, mais sous projet Montréal. Ça a été le premier arrondissement à rendre public les sommets décisionnels avant les conseils d'arrondissement. Sur des projets de grande envergure, des consultations publiques qu'on en fait plusieurs quand on réaménage des parcs, quand on fait des projets de plus grande envergure, on fait des consultations même si on n'est pas obligé. On le fait parce qu'on pense que les citoyens et les citoyennes peuvent enrichir le débat public, peuvent enrichir les propositions et on peut faire des meilleurs projets en les consultant. C'est pour ça qu'on le fait. et dans le 1 Van Horn, je sais que Marie Plourde l'a nommé tout à l'heure, mais je vais la laisser présenter, mais je pense qu'elle a un peu mis la table à cet effet-là. J'aimerais également mentionner que nous déposons, alors ça devient public, tous les comptes rendus des séances du comité consultatif d'urbanisme où vous retrouverez également les avis de nos services, de nos professionnels. Donc, c'est là, c'est en ligne. Alors, si vous voulez voir, si vous voulez retrouver la séance où il a été question du 1 Van Horn, c'est tout à fait possible de le retrouver en ligne. Donc, ça, c'est pour l'information. Est-ce qu'il y a moyen de bonifier? Il y a plein de façons de bonifier, mais nous, on a déjà vraiment beaucoup bonifié le processus de consultation. Je rappelle nos assemblées de voisinage. Donc, ça, c'est maintenant obligatoire à tous les projets, qu'ils soient dérogatoires ou pas. le propriétaire d'un immeuble qui désire faire un projet de construction, d'agrandissement, de transformation, de démolition, doit, avant même de débuter le processus, rencontrer les citoyens et leur présenter le projet. Donc, il y a déjà une discussion qui se fait et ça, c'est sur l'ensemble du territoire du Plateau Montréal. C'est exclusif au Plateau Montréal. C'est un processus qu'on a débuté en 2019 et on l'a amélioré récemment. On a travaillé justement avec, c'était Vivre-en-Ville? Oui, c'est ça, Vivre-en-Ville pour améliorer le processus afin qu'il réponde encore mieux aux besoins des citoyens et aux demandes justement de comprendre et de compréhension des différents processus. Alors, tout ça pour dire qu'on n'est vraiment pas fermés aux discussions. Au contraire, ça fait vraiment partie de l'ADN de notre administration sur le Plateau Montréal puis on est toujours ouvert aux bonnes suggestions. Donc, il y a matière à réflexion. Merci. Est-ce que je peux poser une question? La possibilité d'un référendum, est-ce que vous savez combien de personnes habitent dans les zones contiguées au numéro 1 Van Horn parce que c'est tellement un espace industriel, les zones sont tellement petites sur le plateau? Est-ce que vous avez une idée? Étant donné que c'est différent pour chaque demande, dans ce cas-ci, ça répondrait toutes aux mêmes zones, mais c'est un savant calcul de M. Groux puis je ne pense pas qu'il puisse sortir ça de sa poche sans avoir analysé le territoire. Il y a plein, plein, plein de petites zones aussi autour. Donc, ça demande, si on avait eu la question un petit peu plus tôt, on aurait peut-être pu trouver cette réponse-là, mais on peut vous la communiquer certainement, M. Wurf. Est-ce que c'est possible que ces zéro personnes parce que c'est industriel, la zone, c'est la limite de l'arrondissement, jusqu'au nord, c'est l'arrondissement adjacent? Et si oui, si c'est zéro, disons que c'est cinq personnes, cinq ménages, est-ce que vous pouvez envisager d'élargir, encore une fois, d'élargir ce qui est le minimum qui est demandé par la LAU? Écoutez, ça, ça demande vraiment des discussions plus approfondies. là, je ne peux pas répondre comme ça sur le coup, mais on aura des discussions puis on pourra se l'en parler. Merci. Donc, on n'est pas encore en train d'adopter un projet, il faut se comprendre, on est un premier dépôt d'un propriétaire, il y a un long processus devant nous, on veut s'assurer que ce projet-là, il y a un débat public dessus, c'est un projet qui est symbolique, pas juste pour la Myland, pour Montréal, national, donc on ne fera pas le minimum requis, soyez assurés de ça et on va trouver la réponse sur le référendum pour vous la communiquer, mais je vous assure qu'on va avoir un processus de discussion publique sur ce projet-là, très rigoureux et ouvert et transparent. Merci. Prochaine intervenante, Mme Claudine Chirard. Bonsoir, M. le maire, M. et mesdames les conseillères. Je viens au nom du comité des citoyens du Myland vous parler du CPE Alexis Le Trotteur. C'est un sujet qui nous préoccupe énormément. D'ailleurs, je vais vous déposer aux deux conseillères et à M. Rabouin une lettre que nous avons écrite. Nous sommes très inquiets parce que ce CPE est là depuis 37 ans. Il y a 70 enfants qui le fréquentent tous les jours, qui habitent tous dans un espace très restreint près du CPE, qui arrivent à pied, en bicyclette, en poussette, mais en tout cas, les parents ne sont pas obligés de prendre une voiture pour aller au CPE. Et en 2021, le directeur du CPE, Guy Arsenault, s'est fait dire, parce que je ne suis même pas sûre qu'il ait reçu une lettre pour ça, qu'il devrait quitter, le CPE devrait quitter le bâtiment dans lequel ils habitent au 5611 de la rue Clark et que ça devrait se faire pour le 30 juin 2023. C'est dans six mois, sept mois. Entre-temps, il a paniqué un peu, évidemment, comme nous paniquons comme parents du quartier. Et il a fait des recherches à droite et à gauche pour voir s'il se trouvait un autre lieu pour héberger tous ses enfants et le CPE. Il n'a rien trouvé. Ça nous inquiète énormément. Le bâtiment appartient à la CSSDM, le Centre de services scolaire de Montréal, qui dépend du ministère de l'Éducation. Ma question ce soir, en fait, c'est de vous demander est-ce que vous pourriez envoyer une lettre, vous, pour soutenir les résidents de votre quartier et soutenir la qualité de vie de tous ces résidents, est-ce que vous pourriez, l'arrondissement pourrait envoyer une lettre au ministère de l'Éducation pour leur demander de protéger l'existence de ce CPE dans ce bâtiment-là. Parce que ça n'a pas de sens d'expédier on ne sait pas où tous ces enfants et ces parents. D'accord. Merci pour votre présence ce soir. Donc absolument, donc la lettre est presque partie, c'est ça. Donc j'ai demandé la vérification si elle était partie ou pas, parce que j'ai demandé qu'on envoie une lettre effectivement au ministre avec copie de la motion qui a été adoptée à l'unanimité au dernier conseil municipal qui demande au gouvernement du Québec de ne pas expulser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un peu ça pareil, aucun organisme communautaire au CPE dans ces bâtiments avant d'avoir trouvé une solution. Il n'est pas question de faire une vente de feu, on se retrouve dans une situation d'urgence puis on ne peut pas procéder comme ça. Il faut prendre le temps de trouver, d'identifier des solutions et nous, la Ville, on est prête à discuter avec le ministère, avec le CSSDM pour essayer de trouver des solutions. Donc oui, on va écrire au ministre et en plus, ce qui est particulièrement absurde dans ce cas-ci, c'est qu'on a un centre de la petite enfance qui est installé dans un édifice qui appartient au gouvernement du Québec sous la responsabilité du ministre de l'Éducation. On va le chasser, on va l'obliger à s'installer dans un autre édifice au frais du ministre de la Famille parce que c'est qui qui va payer au bout de la ligne? C'est le ministère de la Famille parce que le CPE, il va être installé avec l'argent du gouvernement du Québec. Donc on déplace un problème puis en ce moment, on n'a pas la solution. On va le déplacer mais on ne sait pas où. Donc nous, bien sûr, on va écrire au ministre, on va lui partager nos préoccupations et on est tout à fait ouverts à discuter. Mais il faut qu'on trouve une solution. C'est un CPE qui est important dans le quartier et il répond à des besoins donc on ne peut pas l'envoyer à 10 kilomètres. Donc oui, on va faire ça. Je vous remercie beaucoup. Ça me rassure un petit peu parce que c'est une situation complètement ridicule. Le bâtiment appartient au ministre de l'Éducation. Le CPE dépend du ministère de la Famille puis ils n'arrivent pas à se parler ensemble. On espère que ce que vous faites influencera leur décision. Je vous remercie. Merci à vous. Je peux vous remettre. Oui. Et peut-être qu'une concierge de Mélène veut ajouter. Je voulais juste mentionner qu'on partage cette préoccupation-là. Ici, madame. Ça, c'est des lettres qui... Ah oui, ça ne doit pas se parler. On a rencontré M. Arsenault, Marie et moi. On a eu des discussions avec la députée locale, madame Rouba-Gazal, qui a commencé à faire des démarches auprès du ministre de Rhinville. Et donc, on essaie vraiment de trouver cette solution-là et on est vraiment tous et toutes très préoccupés parce que, comme vous le dites, ça fait partie de cette dynamique de la ville à échelle humaine. On a besoin d'avoir des endroits proches pour faire garder nos enfants. On a eu un petit baby-boom sur le plateau Mont-Royal. Alors, il faut être aussi... On ne veut surtout pas être... avoir à se départir d'un CPE qui est pour nous très, très précieux. Alors, sachez qu'on est... On travaille très fort sur ce dossier-là. Prochain intervenant, M. Simon Dubois. Bonsoir à tous. Donc, moi non plus, je ne suis pas très familier de ce contexte. Alors, je m'adresse... Vous vous adressez à moi, c'est pour ça. Ah, le micro a sauté. J'ai touché mon micro. Ah, OK. Bon. Oui, c'est moi. Donc, je viens... En fait, je suis un père de joueurs de hockey. Donc, c'est dans ce contexte-là que je m'adresse à vous. Donc, je vais vous poser ma question générale, donner un contexte et réitérer ma question à la fin pour comprendre. C'est-à-dire que... Ma question, c'est comment contrebalancer une inéquité importante pour les jeunes hockeyeurs du Plateau, du Centre-Sud et de Hochelaga-Maison-Neuve? Alors, c'est un dossier un peu complexe. C'est pour ça que je vous explique un peu le contexte. On a beaucoup d'acteurs dans ce genre de dossier. D'une part, on a la structure du hockey, Hockey Canada, Hockey Québec, Hockey Montréal. Et on a aussi la structure des arrondissements, la structure physique des infrastructures, que ce soit les arénas et les autres usages qu'on peut avoir dans les arénas, que ce soit du patinage artistique, du hockey féminin. Et donc, il y a des usages qui sont locaux et il y a des usages qui sont régionaux. Et en fait, pour des raisons qui sont géographiques, on est un quartier, on est des quartiers centraux, nécessairement, les infrastructures centrales sont sollicitées davantage. Et on a des organismes plus régionaux. Et là, je ne veux pas tirer dans les pattes d'un autre organisme pour leur nuire, mais le hockey féminin a élu domicile à l'Arena Mont-Royal. Or, les trois arrondissements dont j'ai parlé, Plateau-Mont-Royal, Hochelaga-Méso-Deuve et Centre-Sud, se partagent trois arénas fonctionnels qui sont deux dans le sud, c'est-à-dire Camille et Oud et Francis Bouillon qui sont sud et est et Plateau-Mont-Royal, donc, qu'on avait antérieurement et qui maintenant est grandement sollicité par le hockey féminin. Or, le hockey féminin dessert une plus grande superficie que cet arrondissement-là. Donc, ça, ça vient créer une attrition pour les besoins des hockeyurs. Je sais que les sports collectifs de ce genre-là, notamment le baseball, sont moins à la mode, mais pour, comme père d'enfant qui adore ce sport-là, c'est très intense, c'est un sport très physique, mais qui crée une belle fraternité aussi. Et je pense que c'est très sain, à la fois au niveau physique, mental, psychologique, dans un contexte où on sort d'une pandémie. ceci étant dit, quand on se compare avec les autres arrondissements ou les autres clubs de hockey, le club de hockey Centre-Sud, qui est géré par l'association ASCCS, c'est ça. Il va falloir que vous arrivez à votre question parce que vous avez votre trois minutes, là. Oui, OK, parfait. Bref, on est défavorisés. Les équipes ont de une à moins qu'une pratique par semaine de hockey, alors que les gens de Saint-Léonard, par exemple, en ont sept par semaine. Donc, au final, au niveau de la compétitivité de l'équipe, c'est très nuisible et donc ça décourage les jeunes. Il y a beaucoup de gens qui quittent et ça nuit essentiellement à l'équité inter-clube. Donc là, il faut voir si on ne peut pas répartir l'octroi des temps de glace pour prendre en compte ces distorsions régionales-là. Donc ça, c'est votre question. Ma question, c'est, alors je reviens à ma question, que peut faire l'arrondissement plateau en collaboration avec la Ville-Centre pour favoriser une meilleure redistribution du temps de glace entre arrondissements en collaboration avec Hockey Montréal qui, malheureusement, est gérée par un comité de parents qui sont principalement de Saint-Léonard et qui favorisent un petit peu leurs propres équipes. Donc ça, c'est un peu le contexte. OK. Donc, juste avant de laisser la parole à Maïva Villain qui est l'élu responsable sport-loisirs pour le plateau. Juste que vous sachiez qu'on est bien au fait de la situation. Il y a aussi des gens qui sont venus lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement poser des questions. On a reçu de la documentation. Donc, on est en discussion avec les deux autres arrondissements pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'enjeu et ce qu'on peut faire. Puis je vais laisser Maïva compléter. Oui, merci. Effectivement, on a pris il y a à peu près plus d'un mois et demi d'autres représentants qui ont commencé à nous écrire et qui sont venus au conseil d'arrondissement le mois passé. Suite à ça, moi, j'ai rendez-vous avec deux parents d'ici la fin de l'année pour qu'ils m'expliquent comment, en tout cas, les détails de tout ce temps de glace, etc. Donc, juste pour que vous comprenez, c'est sûr qu'en ce moment, on vit une situation particulière parce qu'on attend les travaux de réfection de la glace à l'aréna Saint-Louis. Donc, avant, on avait deux arénas, là, on est passé à une aréna. Et de ce que les parents m'ont expliqué, les enjeux sont plutôt pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'avec la fermeture et les travaux qui vont avoir lieu à l'aréna dans le centre-sud, qui fait qu'on va avoir encore plus de pression sur notre temps de glace sur le plateau Montréal. Donc, en termes, je vous entends, donc, vous savez que dans le sport, on a souvent ce genre de conflit entre la pratique libre, ensuite le sport organisé, puis une fois dans le sport organisé, comment est-ce qu'on répartit ça entre les différents sports ? C'est quoi l'équité, l'équité territoriale, l'équité de genre, etc. Il y a aussi, donc, nous, on va travailler là-dessus en arrondissement. On va vraiment comprendre les besoins qui sont exprimés par les joueurs de hockey et on va faire une analyse approfondie de notre temps de glace sur le plateau Montréal. On veut vraiment comprendre, nous, les élus, quel groupe utilise la glace, pourquoi est-ce que ces décisions sont prises, donc on va faire ce travail de notre côté. Je veux juste vous parler des complexités, je veux vous rajouter un niveau de complexité. Nous, le sport, régional, ce qu'on fait, ce n'est pas l'arrondissement qui décide si c'est tel ou tel organisme. Nous, on dit, notre aréna, on donne à la ville-centre tant d'heures pour qu'elle gère le sport compétitif dont vous parlez. Donc vous, dans le fond, nous, on donne un certain nombre d'heures à la ville-centre et c'est ensuite eux qui décident comment est-ce qu'ils répartissent ce temps-là. Donc, dans vos représentations, je vous encourage aussi à aller voir le conseil de la ville de Montréal si vous considérez que le temps de glace est mal réparti. Mais on va faire notre doigt en arrondissement comme je viens de vous dire aussi. Je vous remercie. Je sais que les représentations ont déjà été faites, c'est bien. Je suis juste de garder en tête que l'équité interne à l'arrondissement ne répond pas à l'ensemble des problématiques qu'on peut vivre. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit ajusté au niveau de la ville-centre et donc vous avez raison qu'il faut s'envoyer la balle. Je pense que la balle a été renvoyée déjà par le club depuis dix ans, semble-t-il, à différents intervenants et la problématique, elle est vécue présentement. On a déjà deux autres parents qui sont dans la salle et qui m'expliquaient qu'au niveau Atom, ils avaient la même problématique puis oui, même chose. Et quand on a une équipe de double B qui est un peu plus compétitive, bien là, on devrait avoir au moins trois pratiques par semaine. Dans les simples lettres, on devrait en avoir deux. Puis souvent, on arrive avec des semaines où on n'en a même pas une. Donc après ça, on a plus de difficultés à être compétitif, c'est évident. Merci. Merci. Autour de Mme Monique Plouande. Bonsoir à tout le monde, les spectateurs. Je viens au sujet de... On va... Excusez. Pourquoi... Maître... Excusez, les résultats de la COVID-19. La rue Boucher, sens unique de la rue Saint-Hubert à la rue Montano. Il n'y a eu aucune consultation de fait du secteur concerné. Ça nous a occasionné des détours qui va faire encore du CO2 pour aller au marché métro sur le Saint-Hubert. Il va falloir faire le tour du coré du parc Laurier ou descendre jusqu'à Saint-Joseph pour monter le Saint-Hubert. Moi, je ne sais pas, il n'y a eu aucune consultation, mais il semble que le mandat puis la mission du projet Montréal c'est de consulter avant de décider quelque chose. Puis, en plus, il y a eu des plaintes faites au numéro qui a été suggéré au 8-7-2-3-7-7-7 Travaux publics. Comment se fait-il que les gens se sont appelés pour se plaindre de ça, que ces informations-là ne sont pas acheminés au Conseil d'administration du plateau? Vous voulez dire que les gens qui font des plaintes, nous, on ne les reçoit pas, c'est ça? Bien, je conçois que ça n'a pas été reçu parce que c'est là que le projet est en route. Oui, le projet est en route, mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui se plaignent qu'on ne fait pas un projet. Oui, mais on n'a pas été consulté, monsieur. Oui, je comprends tout à fait. Donc, vous avez posé votre question, je vais vous offrir une réponse et ensuite, vous aurez droit à une sous-question. D'accord? Donc, je vais commencer la réponse et si il y a une conseillère qui veut compléter, on pourra le faire. le projet de réaménagement de la rue Boucher comme celui de la rue Rivard, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu, on a refait complètement une bonne partie de la rue Rivard qui est une rue très large pour laquelle on profite pour planter des arbres, ajouter du verdissement. Ma collègue parlait de l'engagement de Montréal qu'on prend en termes de protection de la diversité et d'augmentation de la diversité. Donc, nous, on saisit vraiment les occasions de rétrécir les rues, d'ajouter des arbres quand c'est possible et sur Rivard c'est fait et la deuxième portion c'est la rue Boucher. C'est un projet qui date de plusieurs années qui était dans notre plateforme électorale. Donc, la consultation, il y a eu une élection il y a moins d'un, non, plus qu'un an. Il y a un an et on a mis le projet de la rue Boucher dans notre plateforme électorale pour en faire vraiment une rue beaucoup plus intéressante. Ce n'est pas la plus belle rue à Montréal quand même. La rue Boucher, les trottoirs sont hyper étroits. Il y a des poteaux d'hydro-Québec sur le trottoir. Donc, quand vous vous déplacez, c'est difficile pour vous mais si une personne est en fauteuil roulant, elle ne peut pas se déplacer. Donc, on doit de toute façon élargir les trottoirs et en élargissant les trottoirs il manque de surface. Donc, on a un projet qui fait qu'on va avoir de l'accessibilité universelle sur des trottoirs, on va ajouter des arbres et la conséquence c'est que ça va être un sens unique. La conséquence c'est qu'on va faire des détours et ça va faire encore plus de CO2 dans l'atmosphère. Puis tout ça va l'occasionner des dépenses de plus, de plus d'essence pour aller faire nos commissions, sortir, aller voir nos amis. C'est tout des inconvénients majeurs. Puis l'autre sous-question, est-ce qu'il y a eu vraiment de temps de circulation sur cette rue-là? Est-ce qu'il y a eu du comptage de véhicules qui passent sur cette rue-là? Je pense qu'on n'a pas eu de comptage parce que ce n'est pas une rue où il y a beaucoup de circulation à part l'épicerie qui est au coin de Saint-Hubert et Boucher. Donc là, oui, il y a de la livraison, mais sinon, c'est une rue qui a peu de circulation et qui pourrait être vraiment une belle rue qui connecte le parc Laurier jusqu'au champ des possibles dans le Myland. Donc nous, c'est comme ça qu'on la conçoit. On veut l'embellir, la verdir, la rendre beaucoup plus agréable pour les gens qui se déplacent à pied et sécuritaire aussi pour les gens qui se déplacent à pied parce que, comme je vous dis, des petits trottoirs qui ne sont pas déneigeables, ce n'est pas très pratique. En plus, on veut mettre une piste cyclable sur une bouchée. Ils descendent, ils prennent cinq secondes et sont rendus à la rue Laurier qui a une belle piste cyclable. Je ne comprends pas ça d'installer une piste cyclable là. Donc vous avez déjà eu votre sous-question? Oui. Je vous ai déjà donné ma deuxième réponse. Donc à moi que ma collègue veut... Non, ça ne s'est pas ajouté. Mais c'est ça, les clignes qui ont été faites au 872-3777, ce n'est pas acheminé au Conseil d'administrement les résultats de ça? On va demander d'aller les chercher. On va aller les chercher, nous les plaintes, pour savoir ce qui s'est dit. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne soirée. Avant de poursuivre, M. le maire, nous avons expiré le temps prévu. M. Norris vous proposez une prolongation qui appuie. Appuie. Mme Villain. Alors, nous poursuivons. Prochain intervenant, M. Richard Fanoff. Bonjour, M. le maire et conseillers, conseillères. je gère du logement social. J'espère que vous ne m'envoudrez pas trop pour défendre le logement social. À Porte jaune, donc je suis président, nous offrons du logement à des femmes victimes de violences, des réfugiés, des sans-oeuvre, des personnes avec des problèmes de santé mentale et nous ne pouvons plus payer les hausses de taxes. Laissez-moi vous dire, les élus de Plateau-Montréal ont honoré Félice Lambert et Louche-Clois-lec pour avoir retiré 135 logements du marché spéculatif. Malgré ça, le service d'évaluation foncière augmente l'évaluation de 40 %. 25 %. Il y a trois ans. Sachant que la loi 37 adoptée par l'Assemblée nationale en juin dernier interdit toute organisation sans but lucratif en habitation ayant bénéficié d'un financement gouvernemental devant leurs immeubles, c'est le cas pour Porte jaune et tous les autres OBL de Milton Park, en toute connaissance de cause, le service d'évaluation augmente l'évaluation de 40 %. Le règlement de Plateau-Montréal qui a été adopté 01227 qui interdit la conversion des maisons de chambre afin de protéger le pacte des maisons de chambre existant. de 40 %. Il y a aussi l'article 1, 3, 5, 3 du règlement d'urbanisme du Plateau-Montréal stipulé spécifiquement que les maisons de chambre ne peuvent pas être vendues sauf qu'un organisme sans but lucratif. Le service d'évaluation en tienne, par contre, il augmente l'évaluation de 40 %. Êtes-vous prêts à reconnaître à première vue l'incohérence de cette augmentation de logement de logements parce que moi, je trouve ça immoral d'augmenter le loyer plus cher que le taux d'indexation du bien-être. Alors, pourquoi on est augmenté? C'est 5 % cette année, 5 % l'année passée, ça fait 25 % en 5 ans que nos taxes augmentent. Je n'ai pas les moyens de prendre un sans-abri puis le loger parce que s'il y a un problème de drogue, ça me coûterait trop cher pour mettre l'immeuble à niveau. Alors, on ne peut plus recevoir ces augmentations de taxes et savez-vous pourquoi que la taxe municipale n'est pas un problème à Toronto, n'est pas un problème à Vancouver, n'est pas un problème à Calgary parce qu'ils ont fait de quoi? Comme? Ah! C'est trop belle celle-là! Bon, ils ont demandé un taux différencié, mais en attendant, la ville de Toronto, autrefois, quand on envoyait le compte de taxes, la ville de Toronto envoyait l'équivalent du deuxième paiement de taxes à l'organisation. Donc, en bref, les taux des eaux biennettes du logement social devaient payer 50 % de la taxe réelle. OK, je comprends. Donc, soit il y a un taux différencié qui fait que c'est moins cher, soit si on ne réussit pas à faire ça, bien, au moins, de l'autre côté, on assume une partie des coûts en subvention à la moitié du coût de taxes. parfait. Donc, je vais… Bien, merci d'être venu ce soir. Vous savez aussi bien que moi que la taxe municipale n'est pas une compétence d'arrondissement. Ce n'est pas l'arrondissement qui fixe la taxe. Et je veux revenir sur l'évaluateur. L'évaluateur, de la ville, lui, sa job, c'est d'évaluer la valeur des propriétés et il ne fait pas de distinction du logement social ou pas. Vous avez raison parce que ça fait plein de bon sens de dire si c'est un OBNL d'habitation qui est protégé, qui ne peut pas être vendu sur le marché, la valeur de la propriété devrait être moindre parce qu'elle n'a pas de valeur marchande sauf de le vendre à un OBNL. L'évaluateur, lui, il ne fait pas ces distinctions-là. Il prend toutes les catégories de maison puis il fait son évaluation comme ça puis c'est un évaluateur, c'est juste ça sa job, lui, il fait l'évaluation, il arrive avec ça. Après, il y a les politiques puis il y a les décisions politiques que nous, on prend ici, mais bon, ça tombe qu'on est aussi l'administration municipale, on est aussi au pouvoir à la Ville de Montréal et je pense que votre question rentre bien dans le débat en ce moment qui est sur la fiscalité municipale qui a été lancé par la présidente du comité exécutif. Vous savez qu'il y a eu un premier forum sur la fiscalité municipale organisé il y a peut-être deux semaines et il y a un autre événement au printemps parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs problématiques dans notre système. Il y en a une qui est que les revenus de la Ville reposent exclusives au deux tiers sur la taxe foncière en 2022 compte tenu des compétences diversifiées des arrondissements ça ne tient plus la route puis là on a un large consensus qu'on ne peut plus continuer comme ça. Vous savez quand l'économie reprend le gouvernement fédéral le gouvernement du Québec reçoivent plus d'impôts sur le revenu les gens gagnent plus ils payent plus d'impôts il y a plus de TPS-TVQ donc eux ils se ramassent avec des grands surplus nous non. à la Ville on ne partage pas les revenus de cette croissance économique parce que nous on est exclusivement sur la taxe foncière puis quand les valeurs augmentent nous on diminue le taux de taxe pour pas que les gens payent trop de taxes c'est comme ça que ça se passe donc actuellement on a annoncé le taux de taxation général à Montréal de 4,1% même si l'évaluation est à 39% ou en tout cas trente quelques pourcents la taxe va manquer de 4 pas de 39% donc on diminue le taux de taxe donc je pense qu'avec vous avec les groupes logements ça vaut la peine de faire des représentations auprès de la présidente du comité exécutif dans le cadre du chantier sur la fiscalité je pense qu'elle est là l'occasion de revoir les règles plus générales de taxation des OBNL d'habitation dans le contexte où nous on dit nous Projet Montréal qu'il y a une crise du logement qu'il faut ajouter de l'offre qu'il faut protéger les logements existants donc on a du travail à faire là-dessus c'est quand même votre compétence de réduire à moitié la fraction de la taxe de l'arrondissement la taxe de l'arrondissement c'est pas significatif sur votre compte de taxe c'est 20% 15% non non c'est ça écoutez vous montrez la taxe vous montrez votre compte de taxe mais vous savez que nous sur le plateau donc ça ça va être votre question ça va être ma sous-réponse ma réponse complémentaire sur le plateau on a enlevé tous les frais liés à travaux réalisation de travaux octroi de permis on a tout enlevé pour favoriser les projets de logement coopératif logement social vous avez pas enlevé le permis d'occupation du domaine public ça c'est la taxe la plus chère vous avez enlevé les taxes les moins chères oui mais lui on l'a pas fait parce que c'est pas l'occupation du domaine public pour des travaux sur OBNL c'est votre domaine non non je dis pas que c'est pas notre domaine je regarde notre directeur parce qu'on a fait on a enlevé tous les tarifs mais le reste celui-là mais on l'a pas fait on va le faire c'est moi je vous dis tout ce qu'on peut faire en arrondissement on va le faire on a déjà fait un bon bout vous venez nous donner une nouvelle proposition puis il faut continuer le débat plus large pour garder des logements abordables à Montréal en retour de madame Catherine Landon oui bonsoir ma question porte sur des bacs de recyclage donc je pense que c'est à madame Giguère que la question se pose il y a quelque temps quand les réunions étaient encore en ligne j'avais posé une question par écrit à savoir si c'était possible de remplacer des sacs de plastique pour notre recyclage par des bacs de recyclage puis on m'avait dit qu'il y aurait un projet pilote dans l'est du plateau puis qu'après ça fort probablement ça pourrait être répandu au reste du plateau puis je me demandais où ça en était c'est une très bonne question le pilote est en cours ça fait un peu moins d'un an si je me souviens bien ou en tout cas un peu plus d'un an peut-être un an et demi à partir de l'été 2021 je pense que les travaux publics vont avoir des commentaires on fait un suivi puis je suppose qu'au moment d'étendre de prendre la décision on va nous présenter un bilan de ce projet pilote là ça n'a pas été fait encore mais j'ai confiance que ça va être fait bientôt le maire peut peut-être en parler parce que je sais qu'il y a eu la chance d'être dans le périmètre du projet pilote moi j'ai entendu des pours et des contres bien honnêtement par plusieurs citoyens il y en a qui trouvent ça génial mais d'autres ont soulevé que ça présentait certains problèmes aussi donc il y a clairement un bilan à faire avant de l'étendre donc on est là-dessus d'ailleurs on en a parlé avec la directrice de l'arrondissement jeudi on est lundi jeudi dernier pour amorcer le bilan mais aussi le processus de déploiement parce que de toute façon les sacs ce n'est pas vraiment une solution les sacs plastiques donc voilà donc on s'en va vers ça ça se peut qu'il y ait des enjeux on va essayer de faire face aux enjeux moi mon expérience chez moi c'est qu'au début les bacs se retrouvent un peu partout garochés il y a une fois que les gens ils ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils garochent nos employés qu'il fallait qu'ils les déposent ça va très bien donc il y a possiblement d'autres enjeux mais on n'est pas dans un esprit de remettre en question on est dans un esprit on va déployer puis on va identifier les enjeux pour s'assurer que le déploiement se fasse bien mais vous n'avez pas d'idée encore quand est-ce que ça pourrait se faire on n'a pas d'échéanciers mais on pourra si vous nous reposez la question dans un mois on va l'avoir d'accord merci merci au tour de M. Hubert Lavallée bonsoir moi je viens vous parler au niveau de passage piéton après ma part j'aimerais féliciter l'arrondissement pour les efforts qui ont été mis pour sécuriser les passages piétons les saillies trottoirs etc je pense que ça fait non seulement ça embellit mais je pense que ça ajoute à la sécurité par contre j'ai remarqué qu'il y a plusieurs passages piétons où et qui ne sont pas situés sur des feux de circulation ou sur des arrêts où c'est dangereux de passer quand il y a quand il y a de la circulation par exemple les passages piétons qu'il y a sur la rue Rachel juste en face du parc La Fontaine il y a deux passages piétons quand on va au parc on étire la main il y a deux trois voitures qui passent avant qu'il y en ait une qui s'aperçoive qu'il y a un passage piéton et qui décide d'arrêter je pense c'est problématique j'ai vu la même situation sur la rue Laurier le petit parc qui est tout près de Saint-Laurent j'ai même vu d'ailleurs une jeune fille se faire frapper par un vélo parce que il y avait un camion qui bloquait la vue et le vélo ne l'a pas vue ma question est à savoir si vous avez pensé pour ce genre de passage piéton d'ajouter des témoins lumineux qui avertiraient encore plus les automobilistes qui ont un passage piéton et qu'ils doivent faire attention et freiner laisser passer les piétons alors est-ce que ça a été examiné si ça n'a pas été examiné est-ce que ce serait dans les les cartons de l'examiner pour en ajouter merci pour votre question en fait là je ne veux pas parler à travers mon chapeau mais les les grandes les installations plus lourdes la signalisation plus lourde comme vous évoquez avec des feux clignotants qui impliquent de l'électricité des des plus c'est ça des plus gros objets suspendus ou accrochés il y a bon c'est sûr que ça ça prend de la place dans le paysage ça ajoute beaucoup ça charge le paysage où il y a déjà beaucoup de signalisation beaucoup de stimuli pour les conducteurs c'est sûr que c'est beaucoup plus clair mais c'est peut-être pas approprié pour un milieu comme le plateau mont royal où c'est déjà très très dense et surtout où la circulation est déjà limitée à 30 km heure dans ces cas-là toutes les normes les bonnes pratiques en matière de sécurité vont dire qu'une bonne signalisation un panneau avec le marquage devrait suffire c'est vrai que ça ne suffit pas toujours mais je pense que ce n'est pas parce que la signalisation est déficiente j'ai plutôt l'impression que c'est parce que ce n'est pas dans nos mœurs il y en a peu au Québec et depuis longtemps c'est pas bien renforcé c'est pas bien respecté partout au Canada anglais aux États-Unis il y en a partout des passages piétons c'est tellement compris que c'est une priorité piétons que tout le monde les automobilistes s'arrêtent dès qu'ils voient un piéton et ça fonctionne bien donc je pense que c'est beaucoup plus un travail d'éducation de sensibilisation qui doit être fait par contre on peut améliorer physiquement géométriquement la rue l'exemple que vous avez évoqué sur Rachel à la hauteur du parc La Fontaine on a justement fait une demande à un programme québécois au ministère des Transports pour avoir des fonds qui vont nous aider à aménager élargir des saillies et élargir les trottoirs faire en sorte qu'un peu comme je ne sais pas si vous pouvez le visualiser sur la rue Marianne à la hauteur de l'aréna donc entre Cartier et Bordeaux à mi-bloc donc c'est même pas une intersection on a élargi le trottoir on a fait une saillie et ça fait en sorte que c'est assez clair qu'on est dans un aménagement apaisé où le piéton est davantage respecté où l'environnement physique parle au conducteur sur un mode sur un ton un peu plus léger que quelque chose qui flashe puis qui est suspendu puis qui vient vraiment prendre beaucoup de place puis alourdir ah c'est ça donc ça serait ça ma réponse donc oui on peut certainement l'améliorer mais peut-être pas par ce que vous proposez qu'on a l'habitude de penser puis c'est vrai que ça fonctionne mais peut-être plus sur des rues où la vitesse est plus grande à 50-70 km heure puis où on veut vraiment que de loin un automobiliste puisse pas rater quelque chose on va y aller plus sur le mode sensibilisation éducation ici je sais pas si ça serait complet je demande à notre directeur spécialisé il y avait eu une belle campagne d'ailleurs de la société de la science automobile où le il levait les lignes jaunes se levaient dans la face de la voiture qu'il devait arrêter parce que c'est comme si ici on n'a pas appris ça puis un passage piéton il faut arrêter puis laisser passer le piéton vous avez une question c'est mieux que c'était j'ai l'impression en tout cas on part de loin en fait je suis assez d'accord qu'on a besoin de continuer l'éducation à ce niveau-là et non seulement au niveau des conducteurs parce que beaucoup de piétons qui ne prennent pas leur place qui vont faire signe aux conducteurs de passer alors que c'est à eux de la prendre alors je pense que les piétons aussi doivent prendre leur place et en ce sens-là en commentaire plutôt qu'en sous-question je pense que je recommanderais qu'il y ait encore des efforts qui soient mis au niveau de l'éducation de la population en général par rapport à ces points-là on est bien d'accord merci merci au tour de madame Marie-Josée Bourque je suis ici pour continuer la discussion sur l'impact de l'installation de la piste cyclable sur la rue Clark j'étais ici le mois dernier donc pour être efficace je vous lis ce qui suit alors le projet de pétition soumis à la ville le 31 octobre dernier pour la révision du tracé de la piste cyclable sur la rue Clark n'a pas été jugé recevable par la ville puisqu'il traite d'un sujet qui n'est pas sous la compétence de l'arrondissement en discussion téléphonique avec madame Grandmaison le 25 novembre dernier celle-ci m'a informé que le retrait de la piste ne sera pas possible si ce n'est pas l'arrondissement qui a la compétence du tracé moi je ne comprends pas pourquoi cette information-là m'a été communiquée par madame Grandmaison ensuite de ça pendant notre discussion elle a quand même pris la peine de mentionner des mesures qui étaient en évaluation pour peut-être un peu mitiger l'impact sur les résidents notamment elle a parlé de peut-être de trouver des stationnements incitatifs pour les journées de déneigement donc ça pourrait être intéressant et sinon l'autre solution possible serait le retrait de l'interdiction de stationner entre 7h et 9h les jours de semaine sur la rue Saint-Urbain donc autre solution donc bien qu'on évidemment d'apprécier ces efforts évidemment ils ne sont pas encore confirmés mais surtout on juge qu'ils ne sont pas suffisants pour redonner aux résidents et commerçants à ne pas oublier non plus un niveau de service de qualité de vie acceptable et de qualité de vie acceptable en matière d'accès au stationnement dans notre quartier la seule façon de retrouver ce niveau c'est par le retrait immédiat de la piste cyclable sur la rue Clark pour soutenir cette demande on a lancé une pétition nous-mêmes donc sur la plateforme change.org et qui est signée à ce jour par plus de 270 personnes je vais vous laisser une copie et certains ont pris aussi la peine de mettre des commentaires partager leur expérience donc je vous inviterai à consulter le tout c'est assez intéressant dans la pétition on a pris la peine de vous proposer une solution donc peut-être de considérer un nouveau tracé on était ici le mois dernier et on a senti évidemment qu'il y a un besoin de piste cyclable et on ne remet pas ça en question donc on a proposé une solution donc un nouveau tracé sécuritaire qui permettrait aux cyclistes de se diriger vers le nord donc on a compris que c'était ça l'intention le besoin et la solution serait de prolonger la piste existante sur la rue Prince-Arthur pour rediriger les gens vers Saint-Dominique donc pour un petit bout seulement bien sûr parce que les gens pourraient ensuite venir rejoindre la piste qui est nouvellement installée sur Revenu des Pins qui elle mène bien sûr à la piste sur Saint-Denis donc encore une fois des super belles installations donc ce qu'on demande aujourd'hui aux élus de notre arrondissement ce serait de nous accompagner résidents et citoyens et commerçants plutôt des zones 29-30 dans les discussions avec les différents intervenants qui sont impliqués donc ceux qui possèdent les compétences pour faire arriver cette modification-là voilà ok merci donc je comprends que c'est un dépôt de pétition que vous faites oui exact oui donc vous pouvez la déposer au secrétaire d'arrondissement la piste Clark elle est aménagée nous avons appuyé la réalisation de ce projet-là nous en arrondissement donc les élus d'arrondissement on était favorable à ça en fait on l'a demandé c'est une compétence d'agglomération le réseau cyclable mais quand même nous les élus on peut on était favorable à ça elle est faite donc le terrain sur lequel on peut discuter c'est quels sont les aménagements possibles autour du stationnement donc vous avez déjà discuté avec Mme Grandmaison on en a parlé jeudi des conversations donc on essaie de voir comment on peut atténuer l'impact en termes de stationnement on a déjà pris des mesures vous êtes au courant on vous les a expliqué on est en train d'analyser d'autres options nous c'est là-dessus qu'on peut travailler repenser la piste cyclable la mettre ailleurs nous on ne travaillerait pas là-dessus vous avez droit à votre sous-question maintenant j'ai ma sous-question parfait alors ma sous-question la suivante est-ce que vous considérez que le processus démocratique a été respecté dans l'établissement de ce tracé-là avec les résidents du quartier écoutez le 1 c'est un projet qui est dans notre plateforme électorale on a été élus à plus des deux tiers c'est un projet qui était connu c'est une compétence d'agglomération l'agglomération dessine un réseau cyclable pour l'ensemble de la ville elle adopte ses plans conseil d'agglomération et on les discute en conseil municipal aussi donc pour moi il y a un réseau cyclable on en a besoin puis vous étiez là le mois dernier vous voyez bien qu'il y a une demande qu'il y a un besoin aussi des résidents donc nous on fait les arbitrages entre les différents besoins puis là on a une ville qui est déjà bâtie si on avait une ville qu'on partait de zéro on pourrait tout planifier comme il faut là la ville est déjà bâtie puis de temps en temps il faut qu'on enlève de la place à certains usagers pour en faire à d'autres c'est ça notre défi quotidien et notre responsabilité donc à ma première question dans le fond est-ce que l'équipe ici présente peut nous accompagner dans les démarches avec le conseil d'agglomération la réponse est non nous on n'accompagnera pas une démarche qui vise à remettre en question un aménagement cyclable que nous avons demandé c'est ça ma réponse excellent c'est clair merci au tour de monsieur Jean-François Desbois bonsoir je vais faire comme ma voisine puis vu que j'avais beaucoup d'idées je vais lire mon texte du mieux que je peux passer mon message qui vient aussi de la part de notre voisinage donc j'habite mon logement et participe à ma vie de quartier depuis près de 30 ans en faisant du bénévolat et rendant des services au voisinage au cours des dernières années j'ai vu une dégradation de la qualité de vie ainsi que des services rendus aux citoyens et des dizaines de voisins quittés à cause des problèmes de circulation et de stationnement créés de toutes pièces par l'arrondissement de la ville-sante et la ville-sante excusez-moi la vie à Montréal ne fait plus de sens car celle-ci est devenue un habitat de vie dysfonctionnel où les gens de l'extérieur ne sont plus les bienvenus s'il est vrai que nous vivons dans une démocratie qu'est-ce qui donne le droit à la ville-sante et ses arrondissements d'imposer des mesures draconiennes qui fait perdre en l'espace de quelques années plus de 50% des espaces de stationnement à un secteur sans consulter les gens qui y habitent un élu il me semble devrait être au service de ses concitoyens et non seulement au service de son électorat rendant la vie plus simple plus belle et meilleure pour tous ce qui n'est pas le cas de Projet Montréal votre manque de transparence et l'approche cavalière avec laquelle cette nouvelle piste cyclable nous a été imposée sans consulter les gens directement impactés par une telle décision n'est pas une approche démocratique les résidents et commerçants veulent discuter et faire partie de la solution pas se faire dire c'est ça qui est ça comme le 7 novembre dernier il existe un déséquilibre entre les objectifs de la ville et la réalité des vies de ses concitoyens nous habitons un pays nordique et le vélo 12 mois par année n'est pas pour tout le monde plusieurs ont besoin d'un véhicule pour travailler pour s'occuper de leurs parents ou pour des loisirs pratiqués loin du réseau de transport en commun ou les heures où il n'est pas en service d'avoir 5 pistes cyclables collées les unes sur les autres ne fait aucun sens et 2 d'entre elles doivent disparaître soit celle sur Clark et celle sur Milton nous offrons 3 solutions qui tiennent en compte vos objectifs et qui incommodent le moins de résidents possible la guerre contre les voitures menées de front par votre parti n'est pas une fiction M. Norris l'a bien dit lors d'une conversation téléphonique le 4 novembre dernier et les abus d'interdiction de stationnement par votre administration sont bien visibles à travers le plateau le coin Milton du côté sud-est de Saint-Urbain est un bel exemple les pistes cyclables sont une bonne chose on est pour ça mais comme dans tout dans la vie nous devons trouver un juste équilibre où tout le monde y trouve son compte je vais vous demander d'arriver à la question parce que vous avez dépassé le 3 minutes je pense que la plupart des gens ont dépassé 3 minutes je vais juste terminer si vous permettez merci la situation actuelle favorise un groupe au détriment d'une autre qui en sur quoi demeure excusez-moi j'ai perdu demeure la majorité j'arrive à la fin tous ces chambardements dans nos vies n'affectent non seulement le tissu social mais l'économie du quartier qui voit des commerces de proximité établis depuis des décennies disparaître dû principalement au manque d'achalandage causé par l'absence de stationnement d'interdire celui-ci sur l'avenue des Pins est un clou de plus dans le cercueil de la main et met votre guerre contre l'automobile en lumière je vais vous demander d'arriver à votre question ma question est simple nous on exige le retrait de ces pistes cyclables et un moratoire sur l'implantation de pistes cyclables sans consultation publique c'est une démocratie à ce que je sache vous êtes des élus de passage vous n'êtes pas des rois et maîtres la ville ne vous appartient n'affartient pas donc l'idée c'est vous avez été élus avec la majorité félicitations mais il y a du monde qui habite et ce n'est pas tout le monde qui est pour vos valeurs l'idée c'est de trouver vous l'avez dit aussi plutôt trouver un équilibre que ce soit juste pour tout le monde c'est juste ça qu'on demande on veut qu'il y ait des pistes cyclables mais de coller cinq pistes une sur l'autre je pense qu'on a bien entendu votre argument oui probablement merci je pense que la conseillère Maïva Villet veut répondre écoutez deux choses déjà sur le tracé que vous nous avez proposé ça ne fonctionne pas parce que Prince Arthur vous proposez de rouler sur Prince Arthur qui est une rue piétonne il y a souvent des gens qui sont venus dans ce conseil d'arrondissement pour nous dire que les vélos sur la rue piétonne Prince Arthur ça ne fonctionne pas donc en termes de respect de processus démocratique on est aussi en droit d'écouter ces gens-là qui nous disent que les gens doivent aller sur des pins donc déjà votre scénario ça ne fonctionne pas puis vous ne prenez pas en considération aussi le fait que les gens ne veulent pas toujours être redirigés vers Saint-Denis c'est quand même beaucoup plus loin il y a des gens qui veulent monter Clark parce que c'est ça leur axe donc ça aussi c'est un besoin légitime en termes cyclistes puis en termes de processus démocratique j'aimerais bien savoir aussi c'est quoi votre conception dans le fond de comment est-ce qu'on doit concevoir la ville en termes si vous regardez les études qui sont faites par rapport au déplacement et à l'espace qui est octroyé en termes de comment est-ce qu'on partage l'espace public entre usagers c'est-à-dire que si vous prenez une rue vous regardez combien il y a de piétons combien il y a d'automobilistes stationnés combien il y a d'automobilistes qui roulent puis combien il y a de cyclistes puis là vous réfléchissez au partage équitable regardez l'espace public avec cet oeil-là puis vous allez voir si l'espace public aujourd'hui à l'heure où on se parle est-ce qu'il est distribué équitablement je serais très curieuse de vous entendre après avoir observé l'espace public avec ces lunettes-là disons que je connais bien mon quartier comme je dis ça fait 30 ans que je suis là et de perdre 50% je reviens sur ce point-là qui est quand même assez majeur de tout coller les pistes cyclables l'une sur les autres ça n'a pas de sens donc nous je pense que d'avoir des pistes cyclables sur Saint-Urbain une autre sur Prince-Arthur puis là en plus de rajouter celle sur des pins ça serait suffisant Merci Merci Au tour de Monsieur Thomas Lécuyer Bonsoir tout le monde Je vais essayer d'être rapide parce que c'était un peu long Je vais commencer par mon propos par une citation de Madame Jane Jacobs que j'apprécie énormément qui disait les villes ont la capacité de fournir quelque chose à tout le monde seulement parce que et seulement quand elles sont créées par tout le monde C'est pour ça qu'il y a quelques semaines j'ai publié sur le Babillard du MyLen l'inquiétude concernant le projet du 1-20-an où vous avez déjà répondu à deux questions précédemment On sait aujourd'hui qu'il y a le processus de PPC mois qui est en cours que le sondage arrive au niveau du mois de janvier etc. et que c'est quand même assez complexe comme sujet et ma question en fait est la suivante c'est que s'il y a une initiative citoyenne qui se présente par rapport à ce projet est-ce que l'arrondissement est prêt à pousser ou à soutenir un projet disciplinaire en fait concernant ce bâtiment? Juste avant comme la conseillère Marie Plourde l'a nommé plus tôt il y a un propriétaire dans ce bâtiment-là c'est à lui le bâtiment et il a un projet puis il dépose son projet si son projet respecte les règles ou dans la discussion autour du PPC mois on arrive à trouver des usages qui nous permettraient d'atteindre nos objectifs collectifs par rapport au projet son projet va se réaliser mais il va y avoir tout un processus de discussion publique autour du projet et il n'y a rien qui empêche qu'il y ait une initiative citoyenne qui se greffe dans un projet plus large si vous parlez d'une initiative citoyenne qui voudrait acquérir le bâtiment pour en faire un autre usage bien là c'est comme une autre paire de manches et les défis sont importants nous on n'empêche pas l'initiative mais c'est ça le défi vous comprenez que le défi est immense mais je vais laisser si Marie ou Marie veut compléter je suis mentionné qu'on l'a dit un petit peu plus tôt il y a loin de la coupe aux lèvres avant que le projet aboutisse à quelque chose cela dit une fois qu'il y a une démarche qui est entamée on s'entend qu'il s'agit d'une démarche qui relève de la LAU on l'a mentionné tout à l'heure nous sommes tenus si le propriétaire veut aller plus loin avec si il veut mener ce projet-là à terme que ce soit pour avoir un refus ou un avis favorable nous sommes tenus de suivre ce processus-là cette demande qu'il a fait quand il dépose une demande il paie des frais des frais d'études et tout donc nous en tant qu'élus et en tant que responsables à moins que je me trompe M. Morin en tant qu'élus et en tant que professionnels nous sommes tenus de suivre ce processus-là avec lui ok mais en fait ma sous-question qui va être un peu plus précis c'est donc dans ce genre de cas suite au sondage citoyen si vraiment le projet peut être conclu à terme même en cas de privé au final quel est vraiment le rôle du sondage citoyen si la réponse négative par les citoyens en fait qu'est-ce que ça change au processus en soi si vraiment par exemple suite au sondage il y a une mobilisation citoyenne qui se crée et que tous les citoyens refusent eux le projet quel est le rôle de l'arrondissement en fait quelle position va prendre l'arrondissement en fait en fait la nécessité de faire ce sondage-là va permettre également d'éclairer le propriétaire le propriétaire va entendre et va voir les résultats du sondage et peut-être voudra-t-il poursuivre sa démarche qui pourrait aboutir à s'il y a une ouverture de registre à un référendum qui ne serait pas en sa faveur mais peut-être voudra-t-il intégrer les demandes des citoyens pour avoir un projet qui serait socialement acceptable alors voilà la raison pour laquelle nous allons vers cette démarche-là entre autres et comme on l'a mentionné on est toujours ouvert à des bons projets et à des bonnes initiatives de consultation citoyenne parfait merci beaucoup merci à vous et la dernière intervenante pour les personnes du public madame Madeleine Narjot bonsoir je vais faire très vite parce qu'en fait c'est un complément sur le temps de glace en fait je ne savais pas qu'il y avait déjà la question qui avait été posée donc madame Bilin merci puisque vous avez dit que vous avez déjà pris le dossier en main et je vais rajouter juste un point c'est que en fait selon nos informations actuelles c'est que du temps de glace de nos arénas est donné à d'autres arrondissements et d'autres associations sans qu'il y ait de compensation de l'autre côté c'est un peu ça aussi ce qu'on comprend pour l'instant aussi de la situation donc ça nous paraît important d'avoir votre aide et d'avoir votre aide avec tous les intervenants qui sont présents donc entre la ville-centre entre OK Montréal et puis tout le reste donc merci de votre aide et puis pour l'instant ce qu'on fait comme adaptation par exemple c'est qu'on partage l'aréna en deux pour donc moi mon enfant il est débutant il n'est pas du tout dans les catégories très élevées donc pour l'instant il a bénéficié chaque semaine d'une pratique grâce à ça en partageant la glace en deux donc pour deux groupes dans l'association voilà et ce que j'apprécie aussi c'est que nos arénas de pratique sont à côté d'un métro donc nous y sommes allés en métro nous y sommes allés parce que c'est moi qui porte le sac pour l'instant j'ai pas encore réussi à le convaincre d'y aller seule en portant son sac voilà ça faisait partie de mes réticences à l'inscrire au hockey en fait je ne l'ai jamais inscrit avant 12 ans mais je n'ai pas encore réussi à le convaincre à y aller tout seul voilà donc merci bonsoir bonsoir alors nous passons maintenant aux questions en ligne nous en aurons quelques-eux de monsieur le maire pardon alors la première question provient de madame Corinne Isambert pourrait-on avoir un conteneur pour récupérer le verre comme dans le quartier Ansic oui ok vous avez déjà formulé la question oui merci madame Isambert donc il y a un projet pilote qui a été réalisé dans le quartier Ansic dans le cadre de leur processus de budget participatif et ça a tellement bien marché que le service de l'environnement a décidé de la ville de Montréal a décidé de reprendre la formule et de proposer et a fait une demande à tous les arrondissements d'identifier au moins un site par arrondissement pour commencer à déployer les sites de verre et dans le plateau je ne peux pas vous dire c'est où exactement encore mais nous on aura un site aussi de dépôt de verre pour amorcer le processus de déploiement des dépôts de verre à Montréal prochaine question de M. François Papineau Couture les rues sont nettoyées une fois par semaine du 1er avril au 1er décembre mais pas toujours à ma connaissance les trottoirs et ruelles de mon quartier n'ont pas été nettoyés en 2022 est-ce que la ville pourrait programmer le nettoyage des trottoirs et des ruelles au moins une fois par mois au printemps et à l'automne l'accumulation de feuilles et de déchets sur les trottoirs les rendent glissants et dans les ruelles ils s'accumulent contre les dos d'ânes et bouchent les égouts je crois qu'il y a là une vraie question de sécurité pour les gens qui utilisent ces voies et une ville propre donne une meilleure image de celle-ci donc merci pour votre question moi on me confirme que les encombrants auraient été retirés au printemps pour les balais on ne passe pas à chaque mois donc on passe en début de saison et après on passe aux besoins quand il y a des situations particulières donc on a des secteurs qui sont plus sensibles que des besoins particuliers où il faut qu'on renforce nos indices de propreté la meilleure façon de nous le signaler c'est en avisant le 3 à 1 parce que comme ça ça nous permet de documenter le nombre de plaintes et d'ajuster nos équipes en fonction de secteurs qui sont plus problématiques donc évidemment la propreté on partage avec vous c'est un enjeu important pour tout le monde voilà les 4 prochaines questions portent sur le même sujet il s'agit des questions de M. Mathieu Barré Mme Sylvie Lamère Mme Marilyn Pérez et M. Frédéric Leblanc je vais vous lire seulement les 3 premières comme il se doit donc bonjour je cite la page web de l'arrondissement dans un article mis en ligne en juillet dernier le projet d'aménagement de la place Gérald-Godin devrait démarrer à la fin 2022 soit après le chantier de l'édicule de la station de métro Mont-Royal quels sont les travaux prévus pour cet espace laissé vacant par l'entrepreneur récemment la place pourrait-elle être laissée vacante durant plusieurs années en juillet 2017 l'arrondissement fait l'acquisition du stationnement adjacent à la future nouvelle place Gérald-Godin on nous a signifié qu'il n'y aurait pas de consultation publique à part le rapport d'études imaginons la place Gérald-Godin rapport qui date de près de 10 ans mais que le terrain ferait partie de l'ensemble urbain pour la place Gérald-Godin le chantier de construction du métro Mont-Royal qui était sur ce terrain depuis 5 ans a finalement été enlevé et il n'y reste que les deux conteneurs dans lesquels la ville entrepose les bancs d'église utilisés pendant la piétonisation estivale de la rue Mont-Royal et le kiosque Mont-Royal on comprend bien que ceci est temporaire ma question l'arrondissement considère-t-il maintenant un projet de verdissement pour ce terrain jardin communautaire ou autre et quand peut-on espérer que ce terrain perdera enfin son statut de terrain vague et remplira le beau potentiel de verdissement qu'il offre et la dernière question sur le même sujet bonjour les travaux du métro Mont-Royal touchent à leur fin les conteneurs de chantier ne sont plus sur le stationnement seuls restent maintenant les déchets nombreux et des conteneurs qui stockent des affaires de la SDC venu Mont-Royal quelles sont les ambitions pour ce stationnement fait-il partie de vos plans pour la place Gérald-Godin et à quelle échéance en attendant seriez-vous ouvert à un projet citoyen-mphémère mêlant toutes les générations garderie écoles organismes communautaires résidents etc. Oui donc quatre questions sur le même sujet le fameux stationnement du centre du monastère la plage Gérald-Godin donc la première chose la station de métro est enfin refaite elle est accessible universellement on est bien heureux d'avoir une station accessible sur le plateau c'est une des stations les plus utilisées les plus fréquentées à Montréal la STM a enfin presque fini ses travaux il y aura des travaux correctifs qui vont être faits au printemps parce qu'il y a des petites choses qu'il faut corriger à chaque fois qu'il y a des grands chantiers comme ça il y a des petites choses qu'on s'aperçoit qu'il faut corriger et pour le stationnement de manière plus précise nous on envisage d'en faire un espace vert qui va inclure de l'agriculture urbaine et on veut vraiment travailler sur un partenariat entre des organismes en agriculture et des organismes communautaires du plateau dans le centre du monastère il y a plusieurs organismes communautaires il y a la table de concertation Action Solidarité Grand Plateau il y a le Resto Plateau qui offre des repas à coût modique pour des personnes à très faible revenu il y a cuisine collective il y a des groupes de personnes âgées donc on veut vraiment travailler un projet communautaire sur le jardin qui va permettre de l'agriculture urbaine et qui va permettre que la production serve pour des personnes qui en ont besoin et dans les prochains mois je pense autour du printemps on devrait être en mesure d'organiser une séance d'information publique pour vraiment expliquer où on en est quelles sont les prochaines étapes quels sont les différents morceaux de la plage Gérald-Godin qui s'en viennent au cours des prochaines années c'est trop long mais on n'a pas le contrôle sur tout l'échéancier mais on va avancer et pour la partie stationnement donc on veut le transformer en jardin avec espace d'agriculture urbaine mais on va probablement le faire dans un premier temps en phase transitoire donc dans des grands bacs etc. le temps qu'on fasse vraiment les travaux la décontamination des sols et en pleine terre autour de 2026 voilà prochaine question de M. Laurent Sicard dans le secteur ouest du plateau proche de l'avenue du Parc et Saint-Joseph on note une augmentation de l'évaluation foncière de 39% 42% dans la très grande majorité pourtant le rôle d'évaluation 2021-2020 à 22 on lit 18,3% je présume et dans le rôle d'évaluation qui vient de sortir de 23-25 à la page 55 on lit 37 35 pardon 0,7% comment expliquez-vous cette variation moi je ne suis pas en mesure de répondre sur une question aussi précise sur l'évaluation c'est l'évaluateur de la ville qui fait tout le processus d'évaluation foncière donc je vous référerais au service de l'évaluation foncière si vous avez une question vraiment spécifique donc eux ils analysent des secteurs donc ils font l'évaluation foncière basée sur des secteurs puis ils comparent les immeubles dans le même secteur les uns avec les autres mais sur votre situation précise moi je n'ai pas la réponse prochaine question de madame Sarah Binder for three months we have been prevented from using parts of our homes by nose coming from the excavation of basements in the triplex across the alley from us the contractor's response is we have a permit our only responsibilities to our client can the permit process include an analysis of impact on neighbours in terms of noise especially quality of equipment and abatement in our case they use a damaged compressor in the alley with no barriers after two months they brought a quieter compressor but said they were not obliged in any way by permit conditions can such conditions become part of permit conditions can the process require analysis of the geomorphology limiting excavation in rock excavating rock is the most noisy time consuming of all construction in the restricted space of the plateau consider an outright ban PMR is too dense to permit the disruption caused by excavating let's limit it je vais répondre à la question alors madame binder je vais vous répondre en français mais il me me fera plaisir de vous envoyer via vive google translate une version écrite en anglais donc à moins que mon collègue Alex Norris veuille traduire non tu ne peux pas faire la traduction simultanée comme Sonia Benizra qui fait ça les traductions non alors ben oui vous le mentionnez à la toute fin de votre de votre question de votre commentaire vous dites le plateau Mont-Royal est trop dense pour se permettre de faire de l'excavation je vous comprends je vais vous dire une chose c'est vrai que c'est agressant je l'ai vécu ce sont des bruits qui viennent nous frapper derrière qui nous empêchent de nous concentrer tout ça sauf que étant donné que le plateau Mont-Royal est un quartier très très dense c'est sûr qu'on favorise beaucoup ce genre de travaux qui nous permettent de pouvoir occuper le sous-sol ou une partie en sous-sol de nos résidences le genre d'agrandissement sous-sol limite les nuisances une fois que les travaux sont finis on s'entend donc il y a moins de problèmes que ce soit des problèmes d'ensoleillement ou encore des vues qui sont bloquées donc c'est sûr qu'on permet les agrandissements en hauteur mais les agrandissements en sous-sol c'est quelque chose qui est dans un contexte de développement de ville très très dense c'est quelque chose qui est bien accueilli cela dit nous ne pouvons pas interdire l'utilisation des marteaux piqueurs c'est quelque chose qui n'est pas permis mais bien sûr il y a un règlement sur le bruit sur le plateau Mont-Royal qui limite quand même les moments où les gens peuvent utiliser ce genre d'outils là et peuvent faire du bruit c'est disponible sur notre page sur notre site internet donc du lundi au vendredi de 7 à 19h le samedi de 10 à 18h le dimanche de 12h à 18h c'est interdit les jours fériés j'en conviens ça laisse quand même beaucoup de temps pour faire des travaux mais est-ce qu'il y a moyen de voir de faire en sorte qu'au moins on puisse utiliser les bons outils parce que vous le mentionnez aussi la personne qui fait des travaux pas loin de chez vous a utilisé le mauvais outil pendant un petit moment et ça fait en sorte que les travaux sont beaucoup plus longs ça c'est quelque chose qu'on peut essayer de valider auprès du SAGE le service des affaires juridiques de la ville de Montréal cela dit un permis ne donne pas le droit de faire des travaux ad vitam aeternam un permis ça a une date d'expiration et je vous invite à aller faire un tour à regarder sur la vie le permis doit être affiché à la vue de tout le monde et si la date n'est pas bonne dans ce cas-ci dans ce cas-là le propriétaire devrait faire une autre demande donc c'est ce que je peux vous répondre pour l'instant mais je vous donnerai ces informations-là telles que mentionnées je vous les enverrai par courriel en anglais et la dernière question provient de M. Léon Gagnon actuellement combien y a-t-il de lieux de culte ou centres communautaires sur l'avenue du parc entre les rues Van Horn et la rue je peux répondre bien écoutez les permis on en a attendez un peu si je ne m'abuse il y en a 13 on calcule les lieux de culte et les centres communautaires sur l'avenue du parc entre Van Horn et Laurier juste vous mentionnez que c'est une rue qui est très large et qui permet entre Bernard et Laurier si je ne m'abuse l'usage le zonage prévoit un usage du C4 donc le C4 c'est vraiment du commercial à haute intensité qui permet différents usages des salons funéraires des centres de jeu des bureaux de médecins ça permet plus aux étages mais dans ce cas-ci mais également des lieux de culte cultuel et des centres communautaires voilà ça termine la période de questions pour ce soir et nous poursuivons avec l'ordre du jour l'article 10.05 période de questions des membres du conseil l'article 20.01 autorisation de la première option de renouvellement d'une année en 2023 via une affectation de 701 301 dollars et 51 sous taxes incluses en provenance du surplus de gestion de l'arrondissement de l'entrepreneur groupe Rnet pour les services d'enlèvement des graffitis sur les domaines privés et publics conformément au document de l'appel d'offres publiques 191.20 et octroi d'un contrat d'un an plus deux options de prolongation d'une durée d'une année chacune et donc je propose appuyé par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée l'article 20.02 octroi d'un contrat pour une durée de trois ans l'entreprise Creusage RL pour les services d'excavation pneumatique en vue d'effectuer des travaux de réparation mineure de remplacement de boîtiers de services d'eau et de nettoyage des boîtiers de vannes sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement pour une dépense totale de 415.174.73 sous taxes incluses conformément à l'appel d'offres publiques 194.26 Donc je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20.03 Autorisation de la deuxième option de renouvellement d'une année à la Société pour la prévention de l'accroût envers les animaux pour une dépense totale de 122.997 $ exonérés de taxes pour les services de fourrières animales et de capture, stérilisation, retour et maintien pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et ça pour un engagement global de trois années totalisant la somme de 354.297 $ exonérés de taxes conformément aux contrats de services de gré à gré. Je propose appuyé par Marianne Gigard d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.04 octroie d'une contribution financière supplémentaire à l'organisme de la relance des loisirs tout neuf au montant de 95 000 $ toute taxe applicable ainsi qu'une contribution matérielle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 dans le cadre des programmes activités de loisirs accueil et surveillance et quand de jour à même le budget de fonctionnement et approbation de l'adenda de la Convention à cet effet. Je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.05 octroie d'une contribution financière supplémentaire à l'organisme centre du plateau au montant de 91 000 $ toute taxe applicable ainsi qu'une contribution matérielle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 dans le cadre des programmes activités de loisirs camp de jour et accueil et surveillance à même le budget de fonctionnement et approbation de l'adenda à la Convention à cet effet. Je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.06 octroie d'une contribution financière supplémentaire à l'organisme association récréative Milton Park au montant de 47 000 $ toute taxe applicable ainsi qu'une contribution matérielle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 dans le cadre des programmes activités de loisirs camp de jour et accueil et surveillance à même le budget de fonctionnement et approbation de l'adenda à la Convention à cet effet. Je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.06 octroie d'un soutien financier dans le cadre du projet GM Court totalisant la somme de 36 000 $ toute taxe applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 pardon au 31 décembre 2024 à l'organisme GM Court à même le budget de fonctionnement et approbation du projet de convention à cet effet. Donc, je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.08 octroie d'un soutien financier additionnel totalisant la somme de 32 083 $ toute taxe applicable à l'organisme plein milieu pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 dans le cadre de la prolongation du programme d'action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine et approbation de l'addenda de la convention à cet effet. Je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.09 un foc 3 d'un soutien financier additionnel totalisant la somme de 25 826 $ toute taxe applicable à l'organisme plein milieu pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 au cadre de la prolongation du programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans et approbation de l'addenda à la convention à cet effet. Donc, je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.10 octroi de contribution financière totalisant la somme de 10 000 $ taxes incluses pour l'aide alimentaire du temps des fêtes aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux. Donc, je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée et je vous propose de prendre une gorgée d'eau. C'est très gentil, merci. On a beaucoup de points ce soir. Beaucoup. L'article 21 octroi d'un soutien financier non récurrent appuyant la somme de 9 500 $ toutes taxes applicables à trois organismes dans le cadre du programme d'accompagnement loisirs de l'Île-de-Montréal 2022. Donc, je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 22 octroi d'un soutien financier additionnel totalisant la somme de 8 000 $ toutes taxes applicables à l'organisme La Maison d'Aurore pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 dans le cadre de la prolongation du programme Fonds de diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables et approbation de l'adenda à la Convention à cet effet. Donc, je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 23 octroi d'une contribution financière de 1 800 $ taxe incluse à l'Association des gens d'affaires du Milan pour l'animation des rues Bernard et Fairmont à l'aide de décorations du temps des fêtes. Je propose, appuyé par Marie Sterlin, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 24 approbation de l'adenda à la Convention initiale avec le centre du plateau dans le cadre du projet lauréat-jardin collectif phase 2 afin de prolonger la durée de celle-ci jusqu'au 31 juillet 2023 et report de la portion résiduelle de la contribution financière totalisant la somme de 37 000 $ toutes taxes applicables pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023. Donc, je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2015 résiliation de deux conventions de contribution financière signées dans le cadre du programme de soutien aux actions culturelles 2020 avec l'organisme Audace événement et cœur de chambre Tactus. Donc, je propose, appuyé par Laurence Parent, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3001 offre au Conseil de la Ville en vertu de l'article 85 à l'inéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, qu'il prenne en charge la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de la rue Boucher entre les rues Montana et Saint-Hubert. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3002 offre au Conseil de la Ville en vertu de l'article 85 à l'inéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux de réfection mineure des trottoirs pour les rues du réseau artériel sous l'administration de la Ville, décrite en pièce jointe au sommaire décisionnel. Donc, je propose, appuyé par Marie-Anne Giguard, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3003 offre au Conseil de la Ville en vertu de l'article 85 à l'inéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux de reconstruction d'égout sur la rue Rivard entre la rue Guilford et le boulevard Saint-Joseph et l'acceptation d'un financement supplémentaire de la division de la gestion de portefeuille et l'administration d'un montant de 80 000 $, toutes taxes incluses, destinés à la bonification de la géométrie de la rue Rivard. Donc, je propose, appuyé par Marie-Anne Giguard, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3004 à l'autorisation d'une dépense totale de 6 763 000 $ relativement à la fourniture de biens et services d'utilité publique et à la facturation immobilière selon les budgets privés à cet effet pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc, je propose, appuyé par Marie-Va Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3005, autorisation d'une dépense de 101 887 $ et 63 sous taxes incluses pour un mandat d'études environnementales et géotechniques par le groupe ABS, conformément à l'entente cadre 154 1633. Je propose, appuyé par Marie-Va Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3006, approbation du dépôt d'une demande de subvention au programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires et collectifs publics de 2023 pour le jardin communautaire Rivard. Je propose, appuyé par Marie-Va Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3007, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement du Plateau Montréal pour l'année 2023. Je propose, appuyé par Marie-Va Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3008, acceptation de l'aide financière maximale de 30 515 $ du ministère de l'Éducation du gouvernement du Québec pour la mise en œuvre du projet d'offrir la gratuité des formations menant au brevet de sauveteurs nationaux et de moniteurs aquatiques. Je propose, appuyé par Marie-Va Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Et j'invite vraiment tout le monde à suivre le cours de sauveteurs parce qu'on en a besoin pour nos piscines l'été prochain. Adopter l'article 3009. 16 ans et plus, mais on accepte même les personnes de 70 qui ont envie de mettre du temps, qui sont prêtes à suivre et aller chercher leur diplôme. 3009, autorisation du dépôt d'une demande de subvention d'un montant total de 2 396 688 $ auprès d'Infrastructures Canada dans le cadre du programme Bâtiment vert et inclusif. Pour la réalisation du projet de rénovation de la toiture du centre du plateau, autoriser Mme Brigitte Grand-Maison, directrice d'arrondissement, signer tous les engagements relatifs à cette demande de subvention, ainsi que la confirmation de l'engagement financé 20 % des coûts du projet. Je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3010, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 octobre 2022. Je propose d'appuyer par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter 4001, ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Je propose d'appuyer par Laurence Parent d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4002, approbation des modalités du programme d'embellissement visant l'enlèvement des graffitis sur la propriété privée pour l'année 2023. Je propose d'appuyer par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4003, approbation de la demande de l'OBNL Lelivar à tenir l'activité permaculture dans ses locaux du 3980 rue Saint-Denis et recommandation au Conseil de la Ville d'autoriser le prolongement des heures d'exploitation du permis de réunion de l'organisme à cet effet. Je propose d'appuyer par Laurence Parent d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter les articles 4004, 4005, 4006 sont des règlements qui sont déposés en avis de motion, en dépôt, donc pour l'adoption des projets des règlements suivants. Le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal exercice financier 2023. Le règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public afin de préciser certaines modalités et encadrements liés aux cafés-terrasses, placatoires et terrasses mutualisées pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Et le règlement modifiant le règlement sur les sociétés de développement commercial. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption les projets de règlement suivants. Le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal exercice financier 2023. Le règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public afin de préciser certaines modalités et encadrements liés aux cafés-terrasses, placatoires et terrasses mutualisées pour l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Et le règlement modifiant le règlement sur les sociétés de développement commercial lesquelles sont déposées avec leur dossier décisionnel. 40.07. Adoption du règlement sur la taxe relative aux services exercices financiers 2023. Donc, je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté 40.08. Adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal et le règlement sur les certificats d'occupation et certains certificats d'autorisation relativement à l'hébergement touristique. Donc, je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté l'article 40.09. Adoption du règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté l'article 40.10. Adoption du règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial rue Laurier-Ouest pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et imposant une cotisation à ses membres. Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté l'article 40.11. Adoption du règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Pignon-Rue-Saint-Denis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et imposant une cotisation à ses membres. Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté l'article 40.12. Adoption du règlement autorisant un emprunt de 12 millions de dollars pour le financement des travaux relatifs aux bâtiments municipaux. Je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté l'article 40.13. Adoption du règlement autorisant un emprunt de 3,4 millions de dollars pour la réalisation du programme de réaménagement des parcs. Donc, je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté l'article 40.14. Adoption du règlement autorisant un emprunt de 5,625 millions de dollars pour le financement des travaux de voirie et l'acquisition de divers équipements. Je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté l'article 40.15. Adoption du règlement autorisant l'occupation du bâtiment situé aux 36.55 rue Saint-Urbain à des fins de garderie. Yeah! Je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter le règlement tel que déposé. Adopté l'article 40.16. Adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction et de modification d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser le maintien de deux logements excédentaires au zonage et le maintien de l'usage bureau au rez-de-chaussée dans un secteur à vocation résidentielle dans l'immeuble situé aux 41.15 à 41.23 rue Saint-Uber. Donc, je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté l'article 40.17. Adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction et de modification d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser la division de deux logements pour créer quatre logements par étage pour un total de huit situé au 177 rue Bernard-Ouest. Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté l'article 40.18. Adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction et de modification d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser l'ajout d'un troisième étage d'une superficie de 45 mètres carrés malgré le secteur qui permet uniquement des bâtiments de deux étages situés aux 4705 rubéry. Je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté l'article 40.19. Adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, modification d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser l'usage salle de spectacle pour une durée déterminée à l'occasion du festival Taverne Tour et autorisation du renouvellement de la résolution pour les années 2024 et 2025 selon les mêmes modalités. Je propose appuyé par Laurence Parent d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté l'article 6101, dépôt de la réponse au projet de pétition concernant la révision de la configuration de la piste cyclable entre Milton et Rachel pour augmenter les places de stationnement. Donc, je propose appuyé par Alex Norris de prendre acte de la réponse au projet de pétition telle que déposée. L'article 6102, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillères d'arrondissement du plateau Mont-Royal. Donc, je propose appuyé par Alex Norris de prendre acte du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillères d'arrondissement telle que déposée. L'article 6103, dépôt de la motion confirmant l'adhésion de l'arrondissement du plateau Mont-Royal à l'engagement de Montréal pour la protection de la biodiversité. Donc, je propose appuyé par Marianne Giger de prendre acte du dépôt de la motion confirmant l'adhésion de l'arrondissement du plateau Mont-Royal à l'engagement de Montréal pour la protection de la biodiversité telle que déposée. L'article 6104, dépôt des comptes rendus des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenu le 20 septembre et le 4 octobre 2002. Et le dernier article 7001, levée de la séance. J'ai juste une question. sur le 6103, on prend acte du dépôt de la motion, on ne doit pas l'adopter? Oui, elle est déposée, la motion est déposée, donc vous prenez acte, vous l'adoptez par le fait même. On l'adopte par le fait même, OK, parce que je vous connais une résolution officielle parce qu'on l'adopte à l'unanimité. Parfait, je sais que ça. Merci. Donc, 6101, levée de la séance. J'aurais envie de continuer encore un peu. Moi aussi. Juste 21h43, quelqu'un qui a des questions, quelque chose. Donc, merci, merci tout le monde pour votre présence. Vous proposez, appuyez par… Et, merci, et donc, je propose, appuyez par Alex Norris de lever la séance du conseil d'arrondissement du 5 décembre 2022. Joyeux. 21h43, merci à tous et à toutes de votre présence. Merci.